Bonjour à tous, on a à peu près 85 participants, donc on va commencer. On avait plus d'une centaine d'inscrits, donc peut-être que certains vont nous rejoindre au fur et à mesure, mais je vais commencer par faire une brève introduction et puis poser quelques petites règles du jeu parce qu'on va avoir besoin de savoir comment on s'organise au niveau de ce webinaire. Donc déjà, je remercie très chaleureusement nos trois intervenantes, Christine Dechaseux, Caroline Philippe et Sylvie Daimé, toutes les trois, c'est assez innovant pour BCI parce qu'on essaye de faire un atelier cette fois qui regroupe des témoignages d'entreprises avec des talents qu'on peut retrouver dans nos entreprises, dans les entreprises adhérentes BCI. Donc, d'habitude, on fait plutôt appel à des experts, des consultants, des prestataires pour témoigner, nous expliquer, nous faire un peu comme un cours, quelque chose de plus descendant. Mais là, ce qu'on aimerait mettre en place, c'est vraiment un travail un peu plus collaboratif où on échange des bonnes pratiques, du concret entre pairs. Donc, c'est l'idée de ce témoignage qui est proposé par BCI pour toutes les entreprises bretonnes. Et je vois que vous avez été très nombreux à répondre à l'appel. Donc, j'imagine que c'est des sujets qui sont très importants en ce moment, surtout avec le Covid. Et puis, voilà. Donc, si vous êtes satisfait, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à remplir les questionnaires de satisfaction, nous mettre de nouvelles idées, si ce format vous intéresse ou pas, si vous voulez qu'on aille plus dans du collaboratif, pour nous inciter, parce que ça peut être des problématiques qu'on pourrait reprendre, j'imagine, sur, par exemple, les politiques RH d'internationalisation. Enfin, pour plein de métiers dans l'entreprise, on pourrait dupliquer ce modèle-là et j'aimerais bien que ça soit appuyé à la demande des entreprises. Donc, n'hésitez pas à remplir le questionnaire de satisfaction qui va vous être envoyé à la fin de l'atelier dans ce but. Aujourd'hui, l'idée, donc, le marketing digital, c'est très large. On a décidé de partir de trois expériences, parce que la première vient de Christine Deschaseux, qui m'attaque, c'est les nouvelles technologies, c'est des produits innovants. Donc, le marketing digital et tout ce qui est, du coup, est assez, on va dire, intuitif pour ces secteurs d'activité qui sont innovants et qui vendent du digital. Donc, voilà, on voudra avoir le premier retour de Christine Deschaseux, qui va nous expliquer un petit peu comment elle met ça en place dans son entreprise, dans l'entreprise Imatag et vraiment comprendre le fonctionnement, les bonnes pratiques. Et puis, après, on va passer avec Caroline Philippe plutôt sur un secteur qui est plus traditionnel, la droguerie cosmétique, où on n'a pas forcément l'habitude d'aller sur un marketing digital très innovant. Mais par contre, on va avoir des problématiques plutôt B2B2C, avec des problématiques de marque, de contenu relatif à l'image de marque, on va dire, les packs digitaux qu'il faut envoyer au distributeur, comment gérer son image de marque à l'international. Et puis, Sylvie Dagné, qui va peut-être, elle, utiliser vraiment les outils innovants, très techniques de l'inbound marketing, qu'on trouvait déjà chez Imatag, mais qui va les approfondir dans le domaine de l'industrie et les mettre en application dans le domaine de l'industrie. Et ça, c'est assez innovant en termes de marketing digital. J'espère que ces trois témoignages seront le plus inspirants pour vous. Et puis, l'idée, c'est d'avoir trois témoignages très concrets, parce que là, on a vraiment en face de nous les personnes qui mettent les moindres dans le cambouis au quotidien pour gérer, non seulement avoir la vision de la stratégie marketing, mais surtout, techniquement, comment ça se passe, comment on fait. C'est le retour terrain qui nous intéresse ici. Et puis, on sait aussi que le marketing, c'est parfois avant-vente, ça peut être après-vente. Il y a plein de manières de voir le marketing digital. Donc, je pense que vous allez avoir plein de retours assez intéressants. Et puis, l'idée, c'est donc les questions, vous pouvez les mettre sur… Donc, vous devez voir à l'écran discussion et QR. Moi, je préférais que vous mettiez toutes les questions sur QR, comme ça, ça me permet de les centraliser et de les taguer à chacune de nos intervenantes. Et je me permettrais de les poser à la fin. Parce que comme on a… C'est quand même pas évident de construire sa réflexion si on est interrompu régulièrement. Et du coup, on a choisi de plutôt garder les questions pour la fin. Et on a gardé un grand temps de questions pour la fin, plus d'une demi-heure. Donc, normalement, on aura l'occasion de répondre aux questions. Je voulais vous dire aussi que toutes les questions qui avaient été posées dans vos questionnaires d'inscription, les intervenantes en non-connaissance, elles vont essayer de traiter un petit peu les sujets. Il faut savoir qu'il y a des sujets qui n'étaient parfois pas tout à fait dans le périmètre, typique qu'il y en avait sur les douanes ou sur les QR codes, sur ce genre de choses. Sachez qu'on va répondre à toutes les questions de toute façon. Moi-même, après l'atelier, si on n'a pas abordé les thématiques, je reviendrai vers vous par écrit, par mail, pour voir si vous avez besoin d'approfondissement. Et puis, vous allez avoir, vous pouvez toujours contacter après nos intervenantes pour plus de questions. D'accord ? Mais voilà, l'idée, on essaie de faire plutôt un échange questions-réponses à la fin de l'atelier. Donc, je crois qu'on va pouvoir commencer. Donc, on commence par Christine de Chazot. Ah oui, on fait d'abord un premier tour de table. Attends, on ne va pas mettre la vidéo parce que ce n'est pas le moment. Je ne vais pas, je vais juste vous parler de l'Open, peut-être pour faire un peu la promo de BCI le 5 juillet, mais c'est tout. Voilà, donc on fait l'Open de l'international. Peut-être qu'on se verra à cette occasion. Et on va juste commencer directement par les présentations. On fait un premier tour de table assez bref. Chaque entreprise va être présentée pendant cinq minutes sur, on va dire, présentation de l'entreprise, ses enjeux et les ressources mises à disposition pour le marketing digital, cinq minutes chacune. Et puis après, vous aurez plus de temps pour présenter vos stratégies marketing et puis concrètement comment ça se passe dans vos entreprises pendant 20 à 25 minutes chacune. Voilà. Je commence par Christine Dechazot. Voilà. Merci, Capicine. Bonjour à tous. Alors, je me déclenche un petit timer pour ne parler que cinq minutes parce que je suis une grande bavarde. Mais ça, vous le verrez sûrement dans la période qui durera plus longtemps. Donc, voilà, je suis Christine Dechazot, directrice marketing et communication d'Imatag, qui est une start-up renaise que vous avez peut-être connue sous le nom de baptême de la marque, ce qui suit un petit peu l'actualité de l'innovation renaise. Voilà, si vous avez entendu parler de la marque, en fait, maintenant, ça s'appelle Imatag. C'était le nom de notre produit. C'est devenu le nom de notre entreprise. Ça fait partie des stratégies que je vous décrirai plus tard. Imatag, donc l'entreprise et le produit, c'est quoi ? C'est un logiciel spécialisé dans la protection de l'image pour faire court. Pour être plus précis, c'est un service en ligne qui est proposé pour appliquer un watermark digital à vos images, un filigrane numérique. Donc, on cache les informations dans une image. Ces informations, ça peut être pour en préciser le copyright, l'auteur ou la personne à qui on l'a envoyé, un identifiant, toutes sortes de choses qui peuvent être très utiles. Et donc, le service Imatag rajoute son watermark dans vos images, y compris vos vidéos, et également les recherches sur le web. Voilà pour le côté fonctionnel de notre service. Et puis après, je vous parlerai un petit peu des applications et les usages et les marchés qu'il y a derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, on est en plein dans la high-tech. Le digital watermarking, ce n'est pas une technologie très récente, mais celui que nous utilisons a été breveté par des ingénieurs-chercheurs de l'INRIA. Donc, la création de l'entreprise date de 2015 à la période où ce procédé a été breveté et la société a été fondée. Et juste pour rentrer un petit peu dans l'état, ce brevet, c'est un watermark digital qui est particulièrement robuste. Donc, on va pouvoir s'adresser à des clients qui cherchent à ce que leurs images, même lorsqu'elles sont envoyées sur le web et manipulées, en fait, toutes vos images le sont de cette manière-là. Elles sont compressées, elles sont découpées, elles sont recolorées. Il y a des tas de choses qui arrivent à vos images sur le web, sans même que vous le voyez. Et à ce jour, Imatag est le watermark qui résiste le plus à ce genre de manipulation. Donc, voilà, notre histoire commence par là. Une technologie. Ensuite, il va falloir faire de cette technologie un produit et qu'il rencontre son marché. Donc, ça, ça a été progressif. Donc, je vous raconterai ça aussi dans notre histoire à l'international. Mais en gros, voilà, le produit a été développé et commençait à être lancé en 2017, où là, je suis arrivée dans l'équipe et où a commencé le travail de lancement du produit et de la reconnaissance de ce produit et de ce service. Donc, qui était destiné au départ. Je vous ai parlé au départ de cacher dans l'image le copyright. C'est volontaire. C'est parce que ça a été la première application qu'on a proposée. Donc, adressée à des photographes, freelance, mais aussi à des agences de presse comme l'AFP ou d'autres. Donc, notre premier marché, voilà, qu'on a cherché à atteindre comme ça, dès le départ international, je le précise. Et puis, la reconnaissance sur, voilà, à la fois notre technologie et notre proposition de valeur aidant. On a un petit peu élargi notre champ. Donc, là aussi, vous verrez, c'est un peu grâce à l'inbound. On a découvert, en fait, des marchés qu'on n'avait pas anticipé au départ. Et là, où on se trouve aujourd'hui, c'est 2021. Une société qui grossit toujours. 15 employés, pour nous, c'est énorme. Donc, en termes de ressources, voilà, 15 employés, dont toujours une pour le marketing. C'est moi, donc, effectivement, à la fois stratégie et main dans le cambouis. On a fait, à ce jour, deux levées de fonds et on va essayer de s'y tenir. Donc, notre objectif cette année, ça va être d'être à l'équilibre. Notre investisseur principal s'appelle A Day, qui est spécialisé dans la veille média. Et on a également des partenaires avec lesquels on a tissé des liens au cours de toutes ces années, donc, pour soit être intégrés dans des solutions, soit être plus connus. Donc, à l'international, aujourd'hui, c'est plus de la moitié de notre chiffre d'affaires qui est à l'international, avec 83% de nos clients qui sont vraiment à l'international. Donc, en fait, pourquoi ? Parce qu'un de nos plus gros clients, c'est l'AFP et français. On a également, je vous ai mis le mot, on a d'autres clients, on va dire, dans le monde de l'agence photo. Là, je n'ai pas d'action de marketing particulière parce que c'est beaucoup du bouche à oreille. Mais voilà, en dehors de ces cas franco-français où il y a quand même un chiffre d'affaires conséquent, finalement, tout le reste, c'est beaucoup de l'international. Avec, finalement, on a un petit peu abandonné au fil de l'eau les photographes pour aller plus vers les marques. Donc, voilà, vous avez un échantillon de nos clients, Samsung, Toyota et également leurs agences. Donc, là, je vous parlerai des différents personnages et de leur face dans le parcours d'achat. Des marques, leurs agences et parfois des intégrateurs techniques. Et ça y est, j'ai fait 5 minutes 23. Super. Merci beaucoup, Christine. On va passer à Caroline Philippe pour Aris Briochin. Et pareil, une présentation rapide de l'entreprise, des ressources et des enjeux. Voilà. Très bien. Bonjour à tous. Caroline Philippe, du coup, chef de projet web et événementiel chez Aris Briochin. Aris Briochin, c'est une PME qui est indépendante, dynamique et ultra engagée. On fabrique des produits d'entretien pour le soin de la maison avec des nettoyants pour le sol, la cuisine, le linge, le cuir et j'en passe. Des produits de nettoyage et d'allumage pour les barbecues et les cheminées, un cerf, poêle, etc. Et des soins pour le corps depuis quelques années maintenant. Notre fervaloir, c'est historiquement le savon noir. Vous connaissez peut-être le fameux Pâques bleu qui, historiquement, depuis 1913-1919, a été inventé par notre père fondateur Raoul Renaud sur Saint-Briochin, d'où le nom de l'entreprise, justement, Briochin. Aujourd'hui, Briochin s'est grandement développé autour de ces trois savoir-faire, justement. On est 85 collaborateurs répartis entre deux sites. Le premier site de production basé à Saint-Bondant, justement, près de Saint-Brieuc, avec la logistique, la production, la R&D et les services commerciaux, marketing, ADV, compta, etc. sur le siège social à Saint-Malo. Aujourd'hui, en termes de ressources, pardon. Non, non, c'est bon. Nos objectifs, aujourd'hui, puisqu'on est principalement distribués en France, au national, en GMS, GSA, GSB. On démarre en GSS. On a à côté, du coup, un site marchand sur Briochin. Aujourd'hui, je vais principalement parler de Briochin. Et on se développe, notamment à l'export, depuis quelques années déjà. Donc, aujourd'hui, le gros challenge, c'est encore de réussir à internationaliser notre image de marque à l'export. Et ce, via des équipes ultra motivées, toujours, avec un service export composé de deux personnes et avec le service marketing en support. Et le service marketing digital, enfin, la branche digitale dans le marketing, de mon côté. Nous sommes présents à l'export, donc, comme je le mentionne ici sur cette slide, en Asie, principalement en Corée et en Chine, en Europe, avec l'Espagne, la Pologne, principalement, et la Belgique, et au Canada. D'accord. Très bien. Impeccable. Et alors, après, Sylvie Daimé, avec Steerwild. Bonjour à tous. Merci, Capucine. Chez Steerwild, effectivement, je suis en fait Chief Experience Officer. Alors, Chief Experience Officer, c'est un joli titre pour expliquer qu'en fait, je suis en charge de l'expérience client, avant même qu'il sache qu'il est potentiellement client chez nous. Donc, en fait, ça recouvre le marketing, les ventes et le e-business. Donc, là, je dirais quelque part, en fait, tout le parcours pour amener à soi le futur client et le faire progresser dans le tunnel de vente qui vous sera amplement expliqué par la suite, jusqu'au moment où il devient client. Alors, Steerwild, c'est une entreprise rennaise qui est issue des travaux de recherche de l'ENS Rennes et de l'Institut Maupertuis autour d'une technologie industrielle qui est le soudage par friction-malaxage. Cette technologie de soudage a à peu près 25 ans et le brevet étant tombé dans le domaine public, notre équipe a pu travailler à une manière de compacter la technologie dans une tête. Là où il y a 20 ans, il fallait une machine spéciale dédiée pour opérer le soudage par friction-malaxage, vous avez maintenant besoin uniquement d'une tête, celle que vous voyez à l'écran, que vous ajoutez à une machine d'usinage et vous obtenez une machine hybride, usinage et soudage. Notre challenge, c'est qu'en fait, nous avons quelque part disrupté le marché du soudage par friction-malaxage, mais ce marché est quand même très petit, ce qui fait que disrupter un marché très petit, ça veut dire beaucoup de challenges. Nous avons un terrain de jeu qui est directement l'international. La technologie est connue à l'international, donc la disruption est possible à l'international. Alors, pour atteindre tous nos objectifs commerciaux en termes d'international, nous devons combiner à la fois les techniques d'outbound marketing, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'on va aller chercher le client, aller vers le client, et combiner également les techniques d'inbound marketing, ce qui est tout ce qui va faire qu'on va attirer à soi le client, l'intéresser et le captiver avant de le capturer. En termes de moyens, nous avons un pôle interne et un certain nombre de prestataires avec lesquels nous travaillons. Pour le pôle interne, nous avons trois personnes qui sont toutes trois des alternants d'école en master, d'école rennaise. Nous avons l'USG Rennes, où travaille Camille, qui est avec nous depuis à peu près deux ans. Ensuite, nous avons l'IGC Rennes, où étudie Carmen, qui est avec nous depuis à peu près un an. Et avant d'être à l'IGC, elle avait fait également une formation chez FormaOuest. Et nous avons Brice, qui est à Rennes School of Business. Donc, nous sommes une startup qui a trois ans. Et jusqu'à présent, nous n'avions pas énormément de moyens. Nous faisions très attention à nos dépenses, qui est la raison pour laquelle on n'a pas non plus eu une équipe de permanents. Aujourd'hui, il se trouve que nous avons réalisé une levée de fonds de 2 millions d'euros. Et nous avons maintenant la possibilité de passer un petit peu l'accélérateur, notamment sur tout ce qui concerne notre internationalisation et le digital, au service de cette internationalisation. Donc, en ce qui concerne notre pôle externe, nous avons des partenaires de long terme. Nous avons la société d'IGC Sol, avec laquelle nous travaillons pour tout ce qui concerne le SEO OnSite et la partie site web multilingue. Nous travaillons avec BCI, notamment pour des traductions, notamment la langue allemande. Nous avons, nous, un site qui est en quatre langues, français, anglais, allemand et espagnol. Pour l'anglais et le français, c'est nous qui nous chargeons des traductions. Pour l'espagnol, nous avons Carmen, qui est espagnole, donc qui nous aide sur ce point. Et BCI nous aide sur l'allemand, parce que j'ai beau avoir repris des études dans ce domaine, je ne suis pas encore suffisamment calée pour pouvoir m'en charger moi-même. Vous dites BCI, vous parlez de… Ce n'est pas Bretagne, commerce international ? Si, qui nous a mis en relation… Oui, pardon. Alors, en fait, BCI nous a mis en relation avec un prestataire, donc pour l'allemand. Et il me semble… Alors, j'ai mis le nom de BCI parce qu'il me semble que la facturation est faite par BCI. Oui, d'accord. Voilà. En termes de partenaires, nous avons également la société VP Crazy, qui intervient pour tout ce qui est backlinking, c'est-à-dire le SEO off-site. En plus de toutes les bonnes pratiques que nous avons pour faire en sorte que notre site soit bien référencé, nous avons jugé intéressant de mettre un grand coup d'accélérateur sur les liens qui sont un des critères vraiment pertinents et souterrains et invisibles, mais ô combien efficaces pour la stratégie digitale. Et enfin, nous travaillons également avec Business France. Et là, ce sont plus des partenariats sur de la prospection et du cold calling que nous avons noué avec eux sur un certain nombre de pays. D'accord. Bon, j'imagine que vous allez approfondir tous ces sujets dans votre présentation. Je demande aussi à Christine et à Caroline si, dans vos présentations, après, vous pouvez aussi donner les noms de vos prestataires et puis expliquer quel type de relation vous avez directement avec eux. Sylvie Dany, vous avez fini votre présentation ? À l'instant. Parfait. Je vais continuer. Juste pour répondre à une question, donc, oui, vous aurez bien les slides à la fin. On va vous les envoyer demain, je pense. Et puis, comme vous le voyez, toutes les équipes marketing dont on parle ici sont quand même assez restreintes. Donc, ce qui vous permet peut-être d'avoir une forte agilité. Quand on a des petites équipes, j'imagine qu'on arrive à avoir une forte agilité. Et puis surtout, des compétences qui permettent de réaliser ce marketing digital. Vous allez pouvoir, on va approfondir le sujet. Juste pour information, on va vous envoyer avec la présentation, on va vous envoyer aussi des listes. La liste des agences web de marketing digital de Bretagne. Il y a une liste aussi de traducteurs, agences de traduction disponibles en Bretagne. Et puis, une liste d'écoles, de formations en marketing digital aussi présentes en Bretagne. Comme ça, vous aurez toutes ces listes en plus du support qui vous sera envoyé, je pense, d'ici demain. Et pour terminer, à la fin, je voulais vous annoncer aussi que j'allais présenter rapidement le PassExportCom, qui est un financement régional pour l'aide à la traduction. Donc, un financement pour pouvoir faire traduire vos sites web ou tous vos supports de communication. Donc, je vous présenterai ça juste rapidement pour clôturer. Donc, maintenant, je vais laisser la main à Christine Dechazot. Je pense que, Christine, vous avez moyen de… Alors, on va vérifier ça. C'est bon, on va relancer. Hop, je clique. Je crois que vous avez le contrôle, c'est écrit. Ça devrait… Hop, c'est moi qui ai fait ça, ce n'est pas vous ? Non, non, c'est vous. J'ai non plus de contrôle. Total. Oh là, mais ça va même plus vite que ce que je voulais. Très bien. Bon, mais c'est très bien parce que, voilà, en gros, c'était l'ordre dans lequel j'allais faire ma présentation. Mais vous verrez, ça part un peu dans tous les sens. Donc, en fait, voilà, j'ai commencé par parler de stratégie pour aller progressivement vers plutôt les bonnes pratiques. Et j'espère avoir le temps. Voilà, je vais remettre mon petit timer de dérouler tous mes slides. Mais je m'arrêterai avant si je vois que c'est déjà mal engagé. Voilà, donc je rappelle le contexte. Voilà, Imatag, une start-up née en 2015 avec un produit qui a commencé à être commercialisé en 2017, dans un univers très, très technique et digital. Donc, c'est, je dirais, un univers déjà très favorable à l'internationalisation. C'est un produit technique. Donc, quand on communique en anglais sur un produit technique, ça ne choque personne. Le produit est en fait vendu en mode SaaS, Software as a Service. Donc, on parle de logiciel, mais il ne s'agit pas d'aller installer quoi que ce soit avec un CD-ROM ou une clé USB. Tout est en ligne. Donc, ça aussi, ça permet évidemment tout de suite d'intégrer l'international à la fois dans le marketing et d'avoir des clients partout dans le monde parce que finalement, ils sont à un clic de votre produit. C'est au marketing de faire en sorte que ça se réalise. On est dans la famille aussi des outils techniques. Donc, encore une fois, beaucoup d'anglais dans la façon de communiquer, les gens avec qui on discute. Alors, quand je parle d'anglais, ça peut être un peu du globish, mais on se comprend quand même avec des termes anglais. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre notre point de départ et comment ce point de départ nous a aidé quand même déjà, nous a mis le pied à l'étrier, même si par la suite, on a pivoté. Donc, c'est pourquoi j'ai nommé mon premier slide, agilité, sérendipité. C'est qu'il faut, évidemment, ses propres startups, mais savoir vite prendre des virages et être à l'écoute du hasard, entre guillemets, ou provoquer le hasard. C'est-à-dire que lorsqu'on constate que ça ne se déroule pas tel qu'on l'avait prévu, quand on y regarde de près, ça s'est déroulé autrement et on en tire des enseignements. Donc, notre première approche était de lancer notre service en mode SaaS freemium, comme ça se fait beaucoup quand on adresse le marché B2C. Alors, évidemment, les photographes, on pourrait dire, mais non, c'est des professionnels, mais c'est des freelancers, ils sont partout dans le monde, on ne va pas les retrouver à travers le nom d'une entreprise ou quoi. Donc, c'est pour ça que je dis, d'un point de vue marketing digital, on est dans le B2C. Ce qu'on fait souvent quand on vend un service en ligne dans le B2C, on crée un service avec un abonnement freemium, c'est-à-dire qu'on commence par l'essayer gratuitement et puis après, on essaie de trouver des leviers pour que l'utilisateur passe en mode payant parce qu'il y a une fonctionnalité qui lui plaît bien ou que le service l'a convaincu, etc. Là-dessus, il y avait aussi le fait que notre plateforme protégeait les images des photographes, mais leur donnait aussi la possibilité d'avoir un portfolio visible en ligne. Donc, ce portfolio de photographes servait aussi au marketing, c'est-à-dire que les photographes dont le portfolio était visité, comme c'est un portfolio imatag, ça a amené à mieux connaître l'existence de cette solution. La promotion de ce service reposait beaucoup et toujours, même si on a changé de marché, sur le webmarketing, ce qui est forcément indispensable lorsqu'on s'adresse aux photographes du monde entier et qu'on est une petite start-up. Donc, on ne va pas aller acheter énormément de publicités sur AdWords ou dans des magazines de photographie et ce genre de choses. Il y avait un petit peu de SEA quand même. On a eu beaucoup de succès grâce à des liens entrants. Donc, il y a eu déjà quand même une notion un petit peu d'inbound marketing et de création de contenu parce que très tôt, déjà, il était nécessaire pour être bien référencé d'avoir les bons mots-clés sur notre site pour attirer les photographes. Et il se trouve que la notion de watermarking, qui est quand même un terme technique et connu des photographes, donc ça, c'était bien. Donc, il y avait la protection d'image, le watermarking, ce genre de mots-clés. Et il existe un certain nombre de magazines en ligne très spécialisés dans les choses techniques en matière de photographie numérique. Et très tôt, j'ai travaillé au netlinking. Donc, on a des liens assez forts qui nous ont permis d'être reconnus assez tôt. Et l'intérêt aussi que ces sites étaient des sites en anglais avec une audience internationale a fait que ça a été très vite relayé à l'international. Donc là, je vous parle par exemple d'un article qui était sorti en Noël 2018 et qui continue à nous amener du trafic. Et qui a fait que, quelques mois plus tard, on avait un youtubeur russe qui parlait d'Imatag. Je ne sais pas du tout ce qu'il raconte. Mais il nous amène des clients. Il y a eu des relais de cet article en Chine, en Grèce. Donc, ce qui est bien, c'est de viser l'international dès le départ parce que, de toute façon, il va se diffuser dans tous les pays par la suite. Juste, Christine, j'ai une petite question. C'est juste que vous utilisiez au moins au début des termes un peu plus simples comme LSEA, c'est donc le référencement payant dans un premier temps par rapport au SEO qui est donc du référencement non payant. Et le netlinking ou backlinking, ce genre de choses, c'est bien de… Oui, oui. Je vais essayer de ne pas trop jargonner. Et en même temps, comme je sais que d'autres intervenantes vont y revenir, ça fait un petit teaser, donc je ne vais pas forcément tout détailler. Mais effectivement, dans tout cet art d'attirer des leads à soi, et en particulier, là, on parle de trafic au départ, voilà, il y a… je les détaillerai plus tard, mais en gros, le premier visiteur, c'est Google. Il faut déjà que Google sache reconnaître votre site et de quoi il parle. Et ça, ça s'appelle le SEO, Search Engine Optimization, faire en sorte que les robots de Google, quand ils ont visité votre site, ils sachent de quoi ça parle, de sorte que quand quelqu'un pose une question à Google, vous tapez dans votre moteur de recherche, je cherche une solution pour vous remarquer mes images, Google fait le lien avec vous. Ça, c'est parce que vous avez optimisé votre site pour la recherche organique. Voilà, Search Engine Optimization, on utilise le O des fois pour organique. SEA, c'est quand c'est payant, donc typiquement, ça va être AdWords. Achetez des mots-clés pour que, toujours via un moteur de recherche, votre annonce arrive en haut. Referral et netlinking, c'est le fait d'avoir des liens entrant vers votre site, mais qui ne sont pas venant de moteurs de recherche. Ils viennent d'autres éditeurs en ligne, globalement, ou des référenceurs. Donc, avec cette première phase, voilà, on a dit, ok, stop, au bout de deux ans parce que, malgré le fait que toute cette stratégie marketing nous amenait beaucoup de trafic et de gens qui essayaient en freemium, il n'y avait pas assez de volume de photographes qui passaient en payant, avec quand même un abonnement qu'on estimait pas cher. Donc, il y avait un problème de marketing mix, typiquement, voilà. Et donc là, en regardant un peu plus près, on soulève un petit peu le capot, on regarde ce qu'il y a dans la base, les gens qui s'enregistraient pour essayer ce service et qui, quand même, sont passés en mode payant, eh bien, c'était des entreprises. Et ces entreprises, c'était pas du tout pour défendre leur copyright, c'était pour utiliser, en fait, une des deux fonctionnalités, selon leur cas, de notre service. Soit c'était pour monitorer leurs images. Donc, en fait, elles voulaient déposer nos images sur la plateforme, leurs images, pour savoir qui les utilisait sur le web. Donc ça, il y a diverses raisons pour cela, mais ça peut être pour savoir qui a piqué les images de votre agence immobilière pour revendre le même bien. Ça peut être, ben, voir la performance de ma campagne marketing, parce que j'ai créé du contenu. Voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles des marques peuvent être amenées ou des sites à chercher leur propre contenu sur le web. L'autre usage, c'était des entreprises qui, en fait, marquaient plusieurs fois la même image. Pourquoi ? Ben, pour l'envoyer à plusieurs personnes. Donc, typiquement, voilà, une société comme Samsung qui envoie des photos de ses smartphones qui vont bientôt sortir à ses relations presse, elle envoie sa photo à dix journalistes, elle va la marquer dix fois de façon différente, de sorte que lorsque, malheureusement, ça fuite, on pourra dire, ah, ça, c'est la photo que j'avais envoyée à tel journaliste. Et donc, ça nous a amené à dire, bon, là, ça, c'est des clients qui transforment, ils ont une capacité à acheter qui est différente, et ils ont des besoins plus précis que ce qu'on avait au départ. Donc, on a pivoté. Notre nouveau marché, c'est B2B, les entreprises dans le monde. On a deux produits, maintenant, un pour monitorer juste les images, un pour rechercher des fuites. On a deux abonnements en fonction, justement, de ces produits, parce que la recherche de fuites, c'est quelque chose que les entreprises signent assez vite et ils donnent beaucoup de valeur, donc on le vend plus cher. Ce qui aura changé, par contre, à part le fait que c'est toujours une plateforme, c'est la souscription. Il n'y a plus de mode freemium, je clique, je m'enregistre et je teste. Maintenant, il faut passer par un commercial. C'est là qu'on a attaqué l'inbound au sens capture de lead avec des formulaires. Parce que l'inbound, jusque-là, on le pratiquait un peu du fait que j'avais un blog et que je donnais déjà des contenus, mais c'était plus pour nourrir le SEO. Ces contenus, finalement, ils m'ont resservie. Quand j'ai attaqué l'inbound, l'inbound, c'est quoi ? C'est toujours utiliser ces contenus pour non plus l'attirer que Google et ses robots, mais des leads et les amener progressivement à leur demander d'être contactés. Ce n'est plus nous qui envoyons des mails en disant que vous avez absolument besoin de nous répondre à ce mail. C'est le lead qui vient, qui lit un contenu, il en lit deux, il télécharge un e-book et en échange de quoi ? D'un mail. Donc, progressivement, ils demandent des contenus en échange d'informations et ces informations enrichissent notre base. Et donc, ce sont des formulaires qui permettent de saisir ces informations-là. Donc, je vais vous détailler un petit peu plus ça, comment ça marche. Aujourd'hui, on est encore dans cette stratégie-là et on continue d'affiner grâce à l'inbound et ces formulaires qui nous donnent plus d'infos sur nos leads et évidemment nos clients, à affiner notre connaissance de ce marché, qui s'est révélé à nous, en fait. C'est ça qui est intéressant. Alors, voilà. Donc, au niveau de la mise en œuvre, voilà, je vais éviter de jargonner encore, mais cet entonnoir de conversion, il est connu. C'est en gros, plutôt que d'aller chercher le client directement, ce qui est très difficile quand on n'a plus de moyens et que notre terrain de jeu, c'est l'international, attirer l'internaute par le contenu, donc faire en sorte qu'il y ait des choses intéressantes, ce qu'on appelle des contenus experts. J'expliquerai un petit peu pourquoi. Ce n'est pas de la réclame, ce n'est pas de la pub, c'est des contenus qu'il conseille. Lorsque cet internaute revient plusieurs fois, on va essayer de le faire passer de visiteur à abonné et progressivement à lead. Donc, il va s'abonner à la newsletter, on aura son email. Il va télécharger un livre blanc, il va nous donner le nom de son entreprise. Et petit à petit, on va lui pousser un article de blog, il va le lire, re-télécharger autre chose. Ça a zappé tout seul. Voilà, on revient. Petit à petit, lui, il se rapproche de la marque parce que sa compréhension de sa problématique et du fait que notre solution va l'aider progresse. Jusqu'à ce que ce prospect demande à être pris en charge par un commercial. Chez nous, ça passe par le fait d'amplir un formulaire de demande de démo ou de demande de prix. Voilà, et donc après, là, on passe la main, le marketing, on va dire, passe la main aux sales. Des fois, ça peut être reprendre aussi des leads, des sales et les réveiller, ce qu'on appelle nurturer, les réengager. Mais voilà, le commercial va devoir faire le travail ensuite de transformer le prospect en client. Et de façon ultime, ce qui commence à se produire chez nous, et ça, c'est un vrai succès, après, c'est la fidélisation. C'est-à-dire qu'on a des clients qui sont signés maintenant et qui nous recommandent ou demandent à leurs agences de continuer d'utiliser Imatag, c'est-à-dire qu'on ne repasse pas par ce tunnel de conversion. Ça se passe directement entre le client et les commerciaux. Donc, ça, c'est la vue classique. Moi, je vais vous détailler comment nous, dans notre histoire Imatag, on est rentrés là-dedans et qu'est-ce qui était nécessaire, ce que j'appelle les préalables. Ça peut paraître surprenant, mais la première des choses que j'ai eu à faire quand je suis arrivée, c'était demander à ce que la plateforme de marketing soit séparée du service SaaS, le service Software as a Service. C'était le même au départ. Donc, on avait un site qui s'appelait, alors en plus, on en avait deux, on avait Lamarck et Imatag, ça, je vous expliquerai plus tard. On avait un site qui s'appelait Imatag, dans lequel on pouvait s'inscrire et ensuite opérer le service. Et tout ça a été développé par notre R&D. Et donc, voilà. Pour moi, j'ai dit, non, il faut des sites qui ont un usage différent. Le marketing a besoin d'être autonome, de ne pas être dépendant de sa R&D pour ajouter une page ou changer un mot ou ceci, cela. On a aussi besoin qu'il soit plus chargé en mots-clés pour que Google le reconnaisse. On a aussi besoin qu'il charge plus vite pour que Google trouve que ça s'affiche rapidement en mobile, ce genre de choses. Donc, bien séparer lorsqu'on a une plateforme de service et que c'est ça votre produit, séparer le service du site de marketing. Alors, ça peut être transparent d'un point de vue expérience utilisateur. Pour le lead, il peut ne pas le voir du tout. C'est la même URL, imattac.com, mais ce n'est pas la même plateforme physique. C'est important. Alors, je parle de WordPress parce que c'est quand même très utile quand on démarre une petite startup où moi, j'étais la seule personne, je le suis toujours, donc au marketing. Un site WordPress, c'est super rapide à mettre en place et à opérer également. Donc, je dirais que la mise en place, moi, j'ai fait le cahier des charges, je n'ai pas vraiment développé le site, mais on a plus ou moins décliné des templates existants. Et après, tout le reste, c'est moi qui ai opéré. Donc, le blog, les pages, mettre à jour les contenus un peu en fonction de ce qu'on voyait se produire sur le marché. C'est quand même super pratique. Après, c'est bien aussi parce que vous pourrez transmettre ça à une agence qui va reprendre la main. C'est pas mal aussi pour faire le biseau lorsqu'on veut petit à petit se dégager de l'opérationnel et laisser une autre agence le faire. Ce qui est important aussi, et ça, ça se raconte toujours dans les bonnes pratiques, et je vous le dis, et pourtant, on ne l'a pas fait, mais c'est parce qu'on découvrait notre marché. Définir les personas. Les personas, c'est quoi ? Ça paraît un peu futile. On va définir un personnage virtuel. On va dire, voilà, c'est telle personne. Elle va s'appeler Sylvie et son métier, c'est du marketing. c'est pas elle se lève à telle heure et se couche avec elle à telle heure, mais des fois, c'est un peu ça. Je trouve ça un petit peu réducteur. Il s'agit juste de savoir, en fait, qui va s'intéresser à résoudre son problème, en prendre connaissance, considérer les différentes solutions et finalement, arriver à contacter Imatag pour faire un achat. Et c'est pas forcément la même personne pendant tout ce parcours. En tout cas, c'est le cas pour nous. C'est pour ça que c'était un peu long à découvrir. En tout cas, c'est beaucoup plus simple maintenant pour nous qui avons une meilleure perception de ça parce que lorsqu'on construit des entonnoirs de conversion, qu'on rédige des contenus, des blogs, des e-books, ils s'adressent à ces personnes-là. Et c'est beaucoup plus pratique quand on fait du marketing, même de la communication, de savoir quasiment visualiser la personne à qui on va parler, quels sont ses besoins, en quel terme elle va faire ses recherches, etc. Mais on peut vivre sans, j'en témoigne. Mais c'est quand même beaucoup plus facile quand on a ses personnes. Ce qui est important, c'est de prévoir dès le départ d'optimiser en SEO son site aussi. Donc ça, c'est très important d'avoir un site qui n'est pas trop lourd, qui est à la fois compatible, donc responsif, mobile et PC. Et très tôt, essayer de comprendre quelles sont les requêtes que vont taper les gens qui veulent résoudre leurs problèmes pour que ces mots-clés se retrouvent dans votre site. Très, très tôt, on pense à son site comme une vitrine et c'est important. Votre site doit parler de votre entreprise, de vos produits, etc. Mais il doit être référencé, sinon il est dans le vide et puis ça ne marchera pas. Ensuite, pour l'inbound, je dirais que ce qui nous a permis de nous mettre en selle très rapidement, c'est que finalement, j'avais déjà mon WordPress et j'ai juste à utiliser un logiciel comme HubSpot et il y en a d'autres, vous avez plaisir, vous avez d'autres choses, sans rien changer de mon WordPress, c'est-à-dire qu'avec HubSpot, vous rajoutez une couche qui permet justement de proposer des formulaires pour télécharger des contenus, des pop-up pour entrer en contact avec le chatbot, le petit robot avec lequel vous allez pouvoir converser ou même un commercial derrière, votre bandeau de choix des cookies ou de RGPD, tout ça, c'est des choses que gère HubSpot. Néanmoins, tous ces outils d'automatisation, ils sont super puissants mais il ne faut pas négliger le fait que ça prend du temps. Donc, au bout d'un certain temps, moi, j'ai fait appel à une agence Winbound depuis le mois de novembre maintenant pour m'accompagner dans l'opération de ce logiciel HubSpot qui est très riche mais très chronophage aussi. Juste une petite question par rapport à la CRM. Est-ce que la CRM elle est intégrée dans HubSpot ou c'est le lien entre ? Alors, oui. Justement, un des avantages aussi d'HubSpot, je ne sais plus si j'en parle dans mes autres slides mais c'est qu'avant que ça existe, le métier de marketing digital c'était d'aller jongler entre une base et une autre. C'était très pénible quand vous faisiez un mailing avec MailChimp où vous aviez une base de destinataire. Vous avez votre WordPress avec un blog, les gens s'inscrivent, vous avez votre base d'abonnés dans le WordPress, vous avez des commerciaux qui ont un CRM, Salesforce ou autre avec leur base de clients que vous voulez retargueter donc vous exportez, vous importez dans MailChimp et c'était comme ça des bases communiquantes tout le temps. L'intérêt d'HubSpot c'est de centraliser tout ça et d'HubSpot et d'autres outils, je ne fais pas l'apologie d'HubSpot mais les nouveaux outils d'inbound marketing permettent ça maintenant, c'est une seule base. Donc lorsqu'un client remplit un formulaire ça rentre dans HubSpot quand moi je fais un mailing et que je veux retoucher des lits de froid que mes commerciaux ont démarchés via Mail, ils sont dans HubSpot aussi et ça c'est super pratique. Donc ma CRM est dans HubSpot. Ça n'empêche pas d'utiliser après d'autres outils par exemple pour la facturation on a un autre outil c'est celle-ci. Il faut savoir que HubSpot voilà, chaque fois que vous montez en puissance au niveau des fonctionnalités la facture elle monte aussi donc des fois on n'a pas tout et où on n'a pas tout tout de suite. Donc nous on a commencé avec des petits abonnements et puis après petit à petit que les clients rentraient on a pu se permettre de payer des abonnements un peu plus cher. Je vais bientôt arriver à mon temps mais juste pour parler des contenus donc moi j'ai rédigé tous nos contenus jusqu'à encore il n'y a pas bien longtemps c'est pour ça que maintenant je commence à déléguer aussi. Ce qui est important c'est que vos contenus ça soit des contenus comme je le disais pour l'inbound qui donnent des conseils ce sont des contenus experts qui amènent petit à petit le lead à prendre conscience qu'il a un problème que parmi les différentes solutions vous en faites l'inventaire il n'y a peut-être pas à la vôtre nommément il y a peut-être même des concurrents il ne faut pas se gêner mais le but c'est de l'amener progressivement à être lui-même un peu plus expert de sa problématique pour qu'ensuite lorsqu'il aura à choisir entre Imatag et un concurrent il est tous les éléments en main évidemment après c'est évidemment le rôle du commercial de continuer de le convaincre que c'est Imata qu'il doit choisir mais on n'est pas dans la réclame et ça c'est très important parce que c'est difficile d'obtenir des fois la collaboration de vos collègues qui veulent tout de suite vendre on se dit bon ben on a un lead on le tient par la main on ne le lâche plus et on lui sort tout l'argumentaire commercial jusqu'à ce qu'il signe et non il y a des clients qui sont en phase encore juste de prise de conscience ou de décision il ne faut pas les assommer tout de suite donc du contenu d'experts avoir une posture de conseil en fait lorsqu'on rédige des livres blancs ou des articles dans son blog voilà je pense que si je continue sur mon autre slide je vais un peu déborder je ne sais pas si j'y suis autorisée je ne vais peut-être pas faire tous les points non plus peut-être rapidement je vais aller vite mais on a quelques sujets là-dedans mais on va dire l'anglais voilà moi j'ai rédigé tous mes contenus parce qu'au niveau anglophone ça se passe bien mais il ne faut pas hésiter évidemment à faire appel à l'externe on a aussi on peut faire appel à de la formation en interne vous cotisez tous à des opcas nous en interne et même moi personnellement parce qu'ils ont beaucoup de marketing écrit je pratique moins à l'oral on prend des cours on prend des cours on se remet je ne sais plus on parlait de l'allemand tout à l'heure on s'y remet ça ne suffit pas forcément pour être compétent à rédiger vraiment des contenus multilingues mais c'est bien c'est important y compris pour le dirigeant je trouve que c'est important lorsqu'on s'adresse à l'international qu'il n'y ait pas une crainte par rapport au fait que c'est anglophone il faut que tout le monde se forme pour être un peu impliqué et même quand on recrute du coup qu'on soit RH ou qu'on dirige une équipe si soi-même on n'est pas assez anglophone pour juger du niveau des autres il y a des toics il y a des scores que vous pouvez exiger quand vous recrutez c'est important j'ai fait un petit aparté sur les stagiaires et l'alternance ça c'est un peu spécial spécial start-up et petit effectif attention à la charge du suivi voilà lorsque moi j'étais la seule ressource marketing on se dit je vais pouvoir me faire aider d'un stagiaire ou d'un alternant c'est pas forcément rendre service aux stagiaires et à l'alternant de l'inviter à joindre une aventure de start-up si c'est pour découvrir le monde de l'entreprise une start-up c'est pas idéal parce qu'une start-up c'est un truc qui remue dans tous les sens qui change d'avis tout le temps avec des gens qui ont plein de casquettes qui n'ont pas toujours le temps de s'occuper de vous donc il faut le dire voilà il y a des stagiaires qui en veulent ils y vont quand même c'est super mais c'est important de savoir ça et lorsqu'on fait appel à une agence je commence à faire maintenant parce que nos clients en rentrant je peux allouer un peu plus de budget maintenant à l'opérationnel et nous décharger de cette charge-là c'est important de savoir que quand même quand on fait appel à une agence en externe il faut un chef de projet en interne donc c'est pas forcément lui qui va réaliser mais il faut qu'il connaisse le métier que pratique l'agence parce que c'est lui qui va arbitrer quand l'agence va poser des questions en interne il y a quelqu'un qui connaît mieux la société et les choix à faire et donc on peut pas tout déléguer à une agence c'est important aussi de savoir ça donc ça veut dire qu'en interne il faut cette ressource aussi de responsable de marketing digital qui est juste chef d'orchestre parfois mais ne pas juste se dire c'est bon j'ai une agence ils vont s'occuper de tout et puis voilà je pense que j'ai fait le tour de ce slide un peu rapide ok parfait merci beaucoup je vais juste pour conclure le résultat c'est que voilà essentiellement juste pour vous rappeler que en fait le plus gros de nos clients sont captés via le marketing digital c'est important c'est à dire que j'ai évidemment des collègues qui sont commerciaux mais la prospection à l'international c'est beaucoup plus difficile donc vous voyez là ça représente que 20% des ventes et pour ce qui est de notre positionnement à l'international c'est moitié Amérique du Nord moitié Europe et puis une présence sur l'Asie dû au fait que pour des technologies comme des clients comme Samsung ou Toyota on a des manufacturiers asiatiques très souvent et tout ça donc sans prospection actrice c'est à dire vous n'avez pas eu de commerciaux ou de dirigeants à aller en Amérique du Nord pour aller rendre visite à des clients non pas voilà pas au sens de la prospection vraiment on a un collaborateur qui est franco-américain qui est sur place et ça c'est très pratique et qui fait un peu de prospection enfin je ne dis pas un peu il fait la prospection mais dans les faits c'est aujourd'hui le marketing qui amène les leads la plupart du temps et donc l'intérêt d'avoir cette personne là-bas c'est aussi de gérer déjà le fait qu'ils soient anglophones et puis les différences horaires aussi c'est important ce qui fait qu'aujourd'hui en fait on a deux commerciaux actifs sur le mont on va dire un à l'est un à l'ouest et voilà qui font aussi du démarchage mais voilà on est sur un marché niche international c'est vraiment la bouteille à la mer le démarchage on ne peut pas avoir une stratégie qui repose que là-dessus ce n'est pas possible et bon dans les faits voilà on voit qu'aujourd'hui ça représente quand même une minorité de nos clients ces commerciaux vous apportent peut-être aussi des informations sur les personas localement tout à fait ce n'est pas eux que je connais mieux mes personas tout à fait et des interdits parfait merci beaucoup Christine je vais du coup reprendre la main et transmettre la main à Caroline Philippe d'Aris-Briochin on va les questions on va y répondre au fur et à mesure en fait quand je n'ai pas la souille je ne peux pas trier vos réponses donc on répondra au fil de l'eau Caroline est-ce que tu peux prendre la main maintenant normalement oui je fais mon petit test en même temps c'est bon ça démarre ça va plus vite que prévu c'est pas grave merci Christine et merci Capucine du coup je vais enchaîner moi sur la partie un petit peu plus communication au final sur la partie marketing digital puisque je vais je vais principalement évoquer le fait d'internationaliser son image de marque les actions résultats bonnes pratiques etc donc j'enchaîne comme je le disais un peu plus tôt justement l'objectif chez Briochin on a une marque qui est assez visuelle je ne sais pas si vous visualisez les packs mais en tout cas c'est ce qu'on retient souvent de Briochin c'est son pack bleu c'est son étiquette assez vintage son ADN fort qui est directement représenté sur les packs et c'est ce qu'on essaye aussi de retranscrire dans nos communications globales que ce soit réseaux sociaux mailing site marchand site informatif ou autre et du coup c'était vraiment une grande clé d'entrée pour nous aussi sur l'export de retransmettre ça là je vous ai mis des exemples Burger King vraiment pour exemple pour représenter un peu ce qu'on essaye d'aller chercher plus dans le rendu harmonieux des visuels entre tous les différents pays les différents contacts justement puisqu'on les reconnaît même si on enlève grosso modo le sandwich on peut les reconnaître avec les jeux de typos les jeux de couleurs et autres donc c'est ce qu'on va aussi essayer d'aller chercher partout dans nos différentes présences à l'export la première action qu'on a eu là-dessus justement c'était déjà mine de rien de rassembler tout le kit brioche et dit comme ça ça peut paraître quelque chose d'assez bateau mais au final c'est quelque chose d'assez chronophage il faut aller chercher partout que ce soit sur nos packs sur nos sites qu'est-ce qu'on exploite qu'est-ce qu'on n'exploite pas parce qu'on est quand même une marque qui a plus de 100 ans depuis 1919 ça fait pas mal de contenu quand même à transmettre potentiellement à nos distributeurs donc on est allé chercher vraiment tout ce qu'on avait donc là j'ai relisté quelques petites choses les typographies les pantones les jeux de couleurs tous nos logos évidemment tout ce qu'on a vraiment de très représentatif sur nos packs mais aussi derrière ce qu'on a plus en historique les anciennes photos d'archives de notre savon noir justement qui datent de 1919 toutes ces choses-là qu'on peut retransmettre tous nos contenus qu'on a à disposition qu'on devait mettre à dispo justement des distributeurs pour les différents comptes pour les différents pays c'était des choses à vraiment pas oublier pour qu'ils aient vraiment la clé en main de la boîte à outils briochants et qu'ils viennent piocher un petit peu dedans pour bien prévoir toute leur communication en fait et tout ce kit a été mis à disposition sur un outil que vous connaissez sûrement tous qui est Trello outil très peu coûteux qui est très facile d'utilisation personnalisable duplicable quasiment à l'infini donc le gros avantage ici c'est que vous pouvez ajouter vos différentes équipes que ce soit le service export marketing en tout cas nous de notre côté on fonctionne comme ça notamment et on échange directement avec nos clients nos distributeurs sur cette plateforme typiquement je vais le redire un petit peu juste derrière mais ici on a grosso modo un groupe un tableau comme on l'appelle sur Trello un tableau par compte donc par pays au final on va retrouver tout le kit Briochin mais aussi et surtout tout ce que derrière le pays en question va nous proposer en termes de communication qu'est-ce que qu'est-ce que eux derrière ont prévu de poster sur les réseaux sociaux pour qu'on ait un oeil dessus évidemment pour qu'on puisse aussi leur indiquer par exemple si c'est pour un simple contenu textuel qu'est-ce que nous on aurait potentiellement à optimiser ou en visuel pour venir justement retranscrire encore mieux la marque avec l'ADN qui est comme je le disais fort et qu'on a besoin de donner aussi à l'export en plus de ce pack on avait aussi la chance d'avoir des outils déjà en ligne où on pouvait directement faire suivre des liens à nos distributeurs je vais commencer par la partie droite à savoir notre site on a un site marchand comme je le mentionnais marchand uniquement en France pour quelques pays en Europe mais c'est pas quelque chose qui est voué à durer parce qu'on souhaite vraiment que le distributeur qu'on estime pour notre typologie notre typologie de produit être l'expert de son pays de son site marchand parce que c'est toute toute une logistique qui est organisée là-dessus je pense que ça vous parle aussi on a un site ici qui est uniquement marchand en français et qui est dupliqué en revanche en contenu en anglais donc on retrouve vraiment toute l'histoire de marque toute toute l'histoire de marque tout le détail sur les produits sur les archives briochins sur ce site-là et je voulais rajouter quelque chose je prends des petites notes au passage non c'est tout ce que j'avais à dire sur cette partie-là vous avez aussi des contenus assez qualitatifs du type recettes oui on a pas mal de contenus justement qui sont aussi mis notamment sur Trello via notre carnet de ménage en fait tout simplement carnet de ménage qui fait 60 pages on le met à disposition aussi sur Trello en plus qu'il soit aussi dispo sur notre site marchand notamment et pour le coup celui-ci est aussi dépliqué en anglais donc ça fait déjà des contenus à disposition et du coup sur la partie de gauche les tutoriels briochins qui sont mine de rien encore un petit peu une nouveauté c'est quelque chose qu'on a développé en 2019 pour les 100 ans de la marque et qu'on a souhaité évidemment faire partager à nos distributeurs pour que ce soit communiqué à l'international des tutoriels qui viennent montrer tout simplement comment est-ce qu'on va utiliser nos produits quelles sont toutes les toutes les possibilités d'utiliser un savon noir un vinaigre parce que c'est encore trop peu connu malheureusement et typiquement ça c'est aussi donner la clé en main au distributeur puisque ces contenus ils sont déjà traduits ici spécifiquement pour ces tutoriels-là ils sont déjà traduits en anglais en chinois en coréen etc donc là-dessus ils ont aussi la main libre et du coup le résultat qu'on peut prévoir un petit peu qu'on a pu notifier sur sur ce qu'on a pu mettre en place vous voyez sur la gauche le avant on a typiquement à chaque fois l'exemple de la Corée et de la Chine les visuels qu'ils nous proposaient avant qu'on mette tout ça en place donc c'était des visuels lambda où on n'aurait pas forcément retrouvé un briochin derrière puisque encore une fois l'ADN de nos packs et de la marque est quand même assez présent avec toute l'histoire qu'on essaie de retranscrire dans nos visuels et là c'est vrai qu'on ne s'y retrouvait pas donc ça ne correspondait pas en tout cas à l'objectif qu'on essayait d'atteindre et grâce à tout ce qu'on a pu mettre en place les tutos les carnets de ménage qu'on a donnés les contenus qu'on leur a fait suivre le kit graphique aussi le kit charte éditoriale de ce que nous on postait sur les réseaux français avec ça on a pu atteindre le résultat de droite où typiquement on a le contenu sur la gauche de la Chine sur la droite de la Corée avec on y retrouve en tout cas de l'ADN briochin on retrouve plus de conseils on retrouve notre kit graphique en plus de cela mais aussi dans les contenus sur les réseaux notamment qui s'y retrouvent avec le ton de marque le ton un peu connivant typiquement on a la Corée qui fait un visuel avec les Avengers briochins et le super décabant et ça c'est quelque chose qui fait typiquement sourire et que nous on aurait très bien pu aussi utiliser sur nos réseaux en France donc là dessus c'était important donc ici c'est une rapide méthodologie mais je pense que c'est quand même quelque chose que vous connaissez la création des tableaux donc comme je l'évoquais pour gérer les différents contenus sur Trello avec vos distributeurs vos clients comme je disais nous on a vraiment un tableau un groupe par compte c'est plus facile à gérer notamment parce que vous aurez forcément des contenus différents et surtout en même temps vous pouvez aussi demander aux distributeurs d'intégrer ces contenus directement sur ce groupe là pour les piloter lui apporter des conseils et autres et le dernier point un des derniers points importants en tout cas suite à la dotation de cette boîte à outils briochins ou boîte à outils graphiques en soi c'est de la donner sans pour autant exiger un rendu final on leur donne vraiment les clés en main on leur donne le kit graphique notre charte éditoriale comment nous est-ce qu'on communique en France mais d'ailleurs on n'exige pas de rendu final on a un oeil dessus bien sûr mais typiquement ici on voit que chaque pays aura sa spécificité et aura sa façon de communiquer typiquement ici on a la Corée sur la gauche avec le visuel rose qui va qui va interagir sur un produit nettoyant biberon j'en profite pour dire que c'est aussi une exclusivité pour l'Asie c'est un produit qui a été uniquement développé pour l'Asie et ici on a la Corée qui va venir piloter ce type de communication uniquement sous un regard très visuel très attrayant en fait des produits comme on le disait ce sont des produits très visuels encore une fois et à côté on aura la Chine qui elle va mettre en avant aussi ce côté visuel mais en rajoutant une pointe de technicité à chaque fois que ce soit sur les ingrédients d'origine naturelle ou encore sur la droite sur leur site marchand justement sur le taux de stérilisation du produit la certification du produit qui aura toujours besoin aussi de donner rassurance à son consommateur parce qu'ils savent très bien que son consommateur en a besoin et du coup le dernier point qui répond à une des questions qui est tombée que j'ai vue entre temps on ne valide pas chacun des contenus en tout cas on avait commencé par regarder évidemment tout ce qui tombait pour être sûr que ça correspondait premièrement au produit parce que comme je le remets ici typiquement sur un super décapant qui n'est pas forcément adapté à toutes les surfaces que ce soit au bois au tissu ou autre ce n'est pas un produit sur lequel on va asperger son plan de travail en bois notamment on avait tendance à bien garder un oeil sur cette technicité là pour être sûr que quand on ne connaît pas forcément le produit on pourrait penser qu'il est utilisable sur le bois or il ne l'est pas forcément donc typiquement quand là je l'ai remis l'exemple de la Chine la Chine avait eu plusieurs postes deux ou trois dont ils nous proposaient ce type de contenu là justement et là on leur a bien indiqué que ce produit n'était pas adapté à cette utilisation et qu'en revanche on leur conseillait de poster plutôt ce type de contenu donc on ne validait pas tous les contenus parce qu'on leur faisait confiance là-dessus ils avaient vraiment la clé en main en revanche on les aiguillait sur ce qu'il fallait ou non mettre en avant et donc cette stratégie ça devient un vrai marketing d'influence parce que évidemment là j'ai un gros focus sur les réseaux sociaux mais c'est aussi valable pour les sites marchands qu'ils ont développés pour les campagnes mailing qu'ils envoient ou pour les applications annexes à côté qu'ils utilisent aussi c'est des contenus qui viennent pousser la marque son ADN et sa visibilité à l'international des choses très qualitatives vous avez une image de marque qui est très qualitative et dupliquée en plus sur chacun des pays on s'y retrouve à chaque fois vous avez potentiellement des nouveaux contenus qui vous sont créés pour votre présence en France qui sont par exemple ici dupliqués créés par la Chine initialement mais qui vont pouvoir vous resservir derrière en France pour vos différents réseaux vos campagnes mailing ou votre site marchand typiquement si vous avez un blog c'est quelque chose que vous pouvez mettre aussi en avant derrière et vous pouvez aussi sur certains certains comptes avoir des tendances qui sont un peu émergentes justement ou vous dire que votre communication elle pourrait potentiellement évoluer si vous si vous orientez vers tel ou tel aspect typiquement nous grâce à la Chine on s'est rendu compte que le QR code ça allait être quelque chose vraiment qui allait qui allait arriver et sur lequel on attend encore beaucoup mais en tout cas par exemple chez Briochin le QR code c'est vraiment une stratégie puisqu'on l'a au dos de tous nos packs à chaque fois on est on relaie en fait sur ce QR code le lien vers notre application et demain potentiellement vous aurez aussi le QR code qui relaiera vers nos tutoriels donc ça c'est vraiment des choses sur lesquelles on va aller de plus en plus voilà pour moi d'accord merci Caroline surtout que le QR code c'était une question qui était posée avant l'atelier merci d'avoir du coup abordé le sujet alors je vais en fait je perds la main à chaque fois de là vous l'avez récupérée oui on prend vous voyez plus la présentation ah oui d'accord parce que le problème c'est que quand je vous donne la main je ne peux plus moi regarder les questions alors c'est un petit peu embêtant pour Modèle donc je vais changer le système et je vous repartage les comptes parfait donc je regarde les questions bonjour le contenu des données aux distributeurs aux plateformes Trello s'adresse aux clients GMS du pays ou bien aux consommateurs finales aux consommateurs finales principalement donc n'hésitez pas à répondre aux questions quand vous pouvez les autres intervenants quand vous n'êtes pas en train de parler parce que en fait je ne peux pas toujours les regarder à cause du système de contrôle à distance j'ai essayé mais en fait ça ne marche pas en réponse quand on tape c'est pour ça que je suis passée par la discussion désolé on tâtonne en tout cas je vais pouvoir donner la main à Sylvie et puis surtout on aura du temps après pour répondre à toutes les questions je les marque au fur et à mesure je fais ce que je peux pour qu'on puisse les aborder Sylvie je pense que vous avez la main bien merci donc je vais vous présenter pendant ces 20 minutes notre présence digitale l'état des lieux et d'où nous partions et où nous sommes aujourd'hui notre démarche Inbound Marketing avec un petit zoom sur les personas qui ravira Christine j'espère ensuite on parlera des actions autour du site web le SEO le SEA et Google Ads et puis je vous parlerai de nos de nos challenges 2021 et à suivre puisque le marketing digital c'est quand même une grande aventure je vous ai remis ici quelques quelques chiffres clés donc Steerweld trois ans d'existence nous sommes aujourd'hui voilà 14 14 membres dans l'équipe nous avons installé 15 têtes FSW un petit peu partout dans le monde et nous travaillons pour différents secteurs d'activité que vous voyez représentés ici sur la droite et avec des références dans quelques quelques jolis quelques jolis comptes donc en fait aujourd'hui notre présence est internationale et demain elle le sera encore plus puisque nous avons une ambition qui est assez simple à retenir 24 pays en 24 mois comme ça tout le monde peut faire le calcul de manière très simple il faut que nous attaquions commercialement un pays par mois je vous ai donné la taille de l'équipe tout à l'heure donc vous voyez que c'est un challenge intéressant et donc par rapport à ce challenge on s'appuie sur notre stratégie Inbound qu'on va détailler là d'ici quelques instants et puis sur nos partenaires aussi pour la partie Outbound est-ce que ça clique voilà alors notre présence digitale entre 2017 et 2021 donc deux outils phares le premier outil LinkedIn le deuxième le site internet nous avons démarré une page entreprise pour LinkedIn et aujourd'hui nous sommes presque à 1000 abonnés sur notre page il faut savoir que sur LinkedIn la page est un outil important et peut mesurer la notoriété de la boîte mais ce qui est intéressant c'est l'interaction que l'on suscite en utilisant les profils et les comptes du PDG du directeur technique du directeur commercial ensuite c'est la raison pour laquelle je vous ai noté la progression en fait que nous avons eu de 900 à 5000 contacts plus de 5000 sur le compte du PDG de Steerweld et ça nous donne une certaine caisse de résonance en fait pour nos contenus qui sont donc ces contenus partagés sur notre blog chez des partenaires et sur LinkedIn puisqu'on a évidemment un système de recyclage de nos contenus de telle sorte qu'on maximise l'impact une fois qu'ils sont réalisés et puis 4000 impressions en moyenne sur nos publications ça c'est un chiffre dont on n'est pas peu fier chez Steerweld parce que 4000 impressions sur 5000 contacts c'est quelque chose qui est plutôt intéressant en termes de ratio alors vous le verrez tout à l'heure ça nécessite une certaine organisation pour avoir une publication intéressante régulière et surtout susciter l'interaction parce que ce qu'on cherche c'est effectivement à rentrer en contact voilà pas simplement publier mais rentrer en contact avec nos prospects au niveau du site internet quelques chiffres également sur le dernier mois on a eu aux alentours de 3000 utilisateurs et presque 9000 pages vues sur notre site on n'a pas noté le chiffre le temps passé mais on est sur un temps passé qui est plutôt supérieur aux moyennes du secteur une raison pour cela nous avons un contenu qui est extrêmement riche et des articles qui sont très longs quand je dis très long c'est qu'on est sur du 1200 1500 voire 2000 mots pour un article donc autour d'une thématique précise qui s'adresse non pas qui n'a pas la vocation à parler de nous mais qui parle effectivement de la problématique du client des raisons pour lesquelles sa problématique mérite d'être adressée de quelle manière on peut le faire et à la fin simplement comment nous pouvons l'y aider et résultat de toute cette stratégie que nous mettons en place donc en 2017 on était hyper fiers d'avoir un contact entrant par mois on trouvait qu'on avait vraiment un site qui était performant et aujourd'hui en fait on est presque enfin non on est à deux demandes par jour soit demandes de contact soit téléchargements qui peuvent être de nos différents contenus catalogues livres blancs plaquettes de présentation visionnage de webinaire voilà pour notre présence digitale en un slide alors petit approfondissement rapide inbound versus outbound on a parlé un petit peu l'inbound c'est l'aimant c'est tout ce qui va faire que la personne va venir à vous et ça va lui sembler d'une évidence incroyable et en plus finalement la valeur qu'elle va accorder à votre marque va être d'autant plus grande parce qu'en fait elle aura construit son chemin elle-même pour venir vers vous c'est-à-dire qu'elle aura cherché les réponses à ces questions et en cherchant elle-même elle aura trouvé la marque et elle aura trouvé sur son chemin comme des petites pierres qui vont l'amener finalement à comme une évidence trouver que votre produit répond effectivement à ses besoins on oppose on oppose l'inbound à l'outbound même si de toute façon ces deux démarches sont complémentaires on n'est pas sur une exclusion mais sur un fonctionnement conjoint puisque l'outbound a également pas mal de vertus l'outbound ce sont les publicités toute la partie emailing la radio la télé et puis les publicités en ligne alors on peut mettre également dans l'outbound la partie salon qui est elle également tout à fait intéressante pour renforcer le contact avec les prospects comme on le verra tout à l'heure donc clairement l'inbound c'est tout ce qui va faire qu'un prospect quelqu'un avec qui moi j'ai envie d'entrer en interaction va venir vers moi et pour qu'il vienne vers moi il va falloir que je me pose un certain nombre de questions que je me mette dans sa peau que je comprenne son pain in the neck là où ça lui fait mal là où il a un problème et quand j'aurai compris quel est son problème à ce moment là je vais pouvoir lui donner des éléments de réponse et plus je lui donne d'éléments de réponse plus il s'intéresse à moi et plus on peut commencer à faire des choses ensemble alors le tunnel de vente c'est effectivement sans surprise le même que celui que Christine vous a montré tout à l'heure l'idée c'est d'attirer les prospects ensuite de convertir puis de conclure la partie vente et de fidéliser donc en fait mon contact d'inconnu va devenir visiteur de visiteur va être classé en lead quand il aura signé il deviendra client et puis ensuite avec un peu de chance si on continue à faire bien notre travail il deviendra ambassadeur et pour ça on a voulu du coup vous lister sur le côté du coup les différents canaux qui sont mis en oeuvre à chaque moment du tunnel de conversion donc pour attirer un inconnu et bien je vous ai parlé de LinkedIn le site internet et le blog les réseaux sociaux du coup un peu plus large si on utilise également Instagram Youtube etc après sur la partie conversion on a parlé tout à l'heure des formulaires effectivement c'est le support clé qui permet de s'informer sur ses futurs prospects et ce sont des données que le prospect est intéressé à donner parce qu'il accorde de la valeur à ce qu'il va recevoir en échange du coup on a vraiment un système d'échange tu me proposes un contenu intéressant un livre blanc sur l'évolution de mon marché je suis une fonderie d'aluminium sous pression dans l'automobile et tu m'expliques ce qui va se passer pour moi dans les prochains mois et comment je peux me différencier par rapport à mes concurrents je suis intéressé je te donne mon adresse parce que les sujets que tu évoques moi ils me parlent et ils vont m'aider dans mon business ensuite pour la partie conclusion donc nous on utilise un CRM qui est Zoho et puis nous allons mettre en place j'en parle un peu après Plazy comme outil de marketing automation il y avait HubSpot qui aurait pu être utilisé également mais on est parti sur Plazy et puis sur la partie fidélisation des événements le contact avec les réseaux sociaux et la partie smart content les personas je vous ai mis notre premier persona monsieur Alain Lozac qui existe réellement donc Alain merci de nous prêter ton image pour cette fiche persona donc lui c'est un c'est notre persona je dirais innovateur dans le domaine de l'usinage en fait c'est un c'est un usineur aluminium qui a vu l'intérêt d'adjoindre la fonction soudage aluminium à son métier d'usineur aluminium et en étudiant de plus près quelles sont les caractéristiques remarquables chez ce monsieur ou la fonction qui l'occupe et bien du coup c'est beaucoup plus simple ensuite d'aller chercher les mêmes personnes qui lui ressemblent donc du coup voilà on a son âge son employeur son historique son parcours ses mots clés bien sûr ça ça nous servira beaucoup par la suite quelles sont ses motivations c'est intéressant pour savoir ce que je vais lui donner comme type de contenu et où est-ce qu'il va s'informer est-ce que c'est sur LinkedIn est-ce que c'est sur Twitter comment où est-ce que je vais le trouver quels sont les freins quels sont ses déclencheurs et puis un parcours client type voilà comment est-ce qu'il va finalement arriver vers moi il va commencer par LinkedIn ou il va lire un article dans l'usine nouvelle etc voilà on essaye de prévoir son chemin pour du coup mettre en place les petits cailloux et qu'il nous trouve au fur et à mesure et c'est ce que je vous disais ça permet de cibler la communication et de cibler son offre alors mon persona où est-ce que je vais le rencontrer je vais le chercher sur LinkedIn je vais le rencontrer également dans des salons virtuels puisqu'aujourd'hui des salons en physique il n'y en a plus par contre il y a énormément de possibilités de participer à des salons digitaux et puis je vais avoir également une approche directe parce qu'une fois que j'ai bien compris quel est son secteur d'activité quelle est sa fonction et que je peux trouver de quelle manière aller l'approcher et bien je le fais et sur cette partie-là d'approche directe c'est là où nous avons en fait avec Business France construit un contrat cadre nous repérons un certain nombre de personas par pays enfin d'entreprises par pays et de personnes à cibler nous établissons les premières démarches de prospection la constitution du tableau de prospection et ensuite nous confions à Business France le démarchage direct dans la langue du pays qui est très très important et nous leur demandons sur une liste d'à peu près une vingtaine de personnes de nous obtenir environ 5 rendez-vous et on sait que sur ces 5 rendez-vous et ces 5 prospects on devrait avoir un ou deux leads et du coup réussir à avoir une vente par la suite sur LinkedIn donc on s'en occupe du coup quotidiennement et puis les salons virtuels et bien on a une démarche en fait de repérage et de scoring des différents salons et nous participons en moyenne à une petite dizaine de salons par an notre production de contenu elle est variée nous travaillons sur des infographies à peu près une tous les 15 jours généralement ces infographies ce sont des informations techniques sur le FSW nous travaillons sur des vidéos parce que c'est clairement la manière d'interagir aujourd'hui qui est la plus accrochante en fait pour le prospect nous rédigeons des articles assez longs comme je vous le disais un par mois qui sont diffusés donc sur notre site web dans un premier temps puis sur LinkedIn nous réalisons des webinaires à peu près un par trimestre et nous mettons en place des livres blancs également un par trimestre bien évidemment tous ces contenus participent d'un même principe c'est-à-dire que dans mon livre blanc je vais finalement avoir une base d'un article qui va être beaucoup plus fouillé et puis ensuite dans mon webinaire je vais reprendre des choses du livre blanc et je vais les étoffer avec des éléments complémentaires des infographies etc donc tout ceci ne sont pas des travaux isolés mais c'est une même information qui est détaillée plus ou moins en fonction de la forme que je veux lui donner je ne vous ai pas noté mais on a également des formations finalement qui sont le dernier maillon formations qui sont soit gratuites soit qui sont payantes donc au niveau de nos personas pour des approches très ciblées les publications nous avons un rythme donc de 2 à 4 publications par semaine des informations sur le marché donc les gens sont contents de trouver des infos sur leurs concurrents leurs marchés leurs propres clients donc 1 à 2 par semaine sur nos propres produits on fait attention juste une fois par semaine parce qu'il ne faut pas trop parler de soi mais parlez-moi plutôt de moi il n'y a que ça qui m'intéresse les informations sur la techno le FSW une toutes les deux semaines parce que la techno n'est pas très connue donc il y a besoin vraiment de partager et de la rendre beaucoup plus visible on a des postes qui s'appellent célébrations ça c'est un par mois c'est des succès et du coup ça réagit super bien on a eu 100 personnes à notre dernière formation en célèbre on vient de faire notre levée de fonds en célèbre ou bien vous le verrez un peu plus tard ça y est on est arrivé en Corée en célèbre et puis nos valeurs une à deux fois par mois c'est l'ADN de l'entreprise donc on parle de ce qui fait que Steerweld est vraiment Steerweld au-delà de ça sur LinkedIn nous avons des invitations donc de contacts qui sont quotidiennes depuis le profil du PDG et puis là ça va un petit peu évoluer parce qu'on a décidé de donner un petit coup d'accélérateur à notre stratégie LinkedIn on crée des événements LinkedIn pour promouvoir nos webinaires c'est-à-dire qu'un événement c'est une c'est entre l'annonce et le groupe en fait l'événement va vous permettre de faire la publicité sur un happening un événement et finalement d'entretenir un peu les personnes qui sont intéressées par cet événement pour les amener à s'inscrire en réalité et puis la page LinkedIn nous avons à peu près une centaine d'invitations que nous émettons non une centaine parfois plus par mois de telle sorte que quand même notre notoriété puisse continuer à grandir alors voici quelques exemples de visuels le premier sont des informations sur le marché donc vous voyez là on a parlé des véhicules électriques puisque nos clients du secteur automobile sont particulièrement intéressés par ce type d'informations donc sachant qu'ils trouvent des informations qui les intéressent chez nous ils auront plus tendance à nous suivre et s'abonner le deuxième ce sont les produits Steerweld et donc là c'est une invitation à un online training donc c'est une formation payante ensuite ici vous avez un exemple d'informations très techniques sous forme d'infographie sur le FSW ça explique en fait comment positionner sa pièce par rapport à l'outil en fonction de la direction du soudage donc voilà ici nous avons un poste célébration qu'on a voulu animer vous voyez très très simple on part de Rennes Brue où nous sommes installés et puis on arrive en Corée puisqu'on a vendu une tête en Corée et ça typiquement ça génère un gros engagement des félicitations des encouragements et c'est vrai qu'on a en plus animé la chose en disant tiens vous de votre côté petit pronostic vous pensez que la prochaine arrivera où et donc là on discute sur un mode plutôt informel et plutôt sympa après voilà sur nos valeurs donc là Sterewells Plants Trees donc on a dans nos valeurs l'écologie et puis il se trouve qu'à Noël chacun des collaborateurs a reçu un arbre on a planté des arbres message très simple sympa qui rend la marque plutôt agréable voilà pour la partie LinkedIn je vous parle également de nos actions autour du site web nos best practices parler des problèmes que les clients rencontrent c'est toujours la notion de persona et que notre offre non pas ressoude ça c'est une jolie coquille avec le soudage mais résout effectivement vous l'aurez corrigé par vous-même créer un contenu agréable pour les robots et pour les humains parce que Google prend également en compte le temps de lecture de l'humain sur votre site et c'est un indicateur important susciter l'interaction c'est notre gros gros challenge on veut des questions on veut des problèmes on veut des remarques on veut des demandes d'amélioration on veut des problèmes difficiles à résoudre et on aide les clients à les résoudre on reprend la partie utiliser un outil efficace et efficient qui soit responsive et qui soit sécurisé c'est évidemment la base connaître notre cible écouter notre cible ça revient à l'interaction ça revient aussi par exemple chez Christine quand elle a elle écouté sa cible qui finalement n'était pas celle qu'elle croyait au départ et donc a su recaler finalement la proposition pour être là où ses clients l'attendaient si je puis me permettre Christine et puis avoir un site web multilingue pour adresser la clientèle dans sa langue natale avec un tout petit bémol qui est de dire qu'un site multilingue c'est quand on a quatre langues quatre fois plus de travail voilà sur ces best practices on a les parties donc ensuite SEO, SEA alors ne vous inquiétez pas on ne va pas détailler cette slide on a parlé du SEO c'est le référencement naturel c'est les bonnes practices on site qui font qu'on va bien vous trouver et SEA c'est quand on paye je vais juste vous dire nous ce sur quoi on a travaillé de manière très pratique donc on site on a les mots clés on en a parlé hyper important vos métadescriptions hyper important le travail de vos images à la fois pour le rendu qu'elles ont mais également pour toute la partie qui est cachée derrière c'est à dire tous les mots clés qu'on peut inclure dans ces images le H1 le H2 le H3 c'est à dire l'avenir dont votre texte est organisé et dont Google va le lire les balises title et puis les backlinks la partie off-site donc tout ce qui est lien qui va accorder du poids à votre site qui va faire remonter votre domain authority c'est à dire la valeur notée entre 0 et 100 que Google vous donne à vous votre site web et l'idée c'est forcément de passer devant le domaine authority de ses concurrents pour la partie SEA par rapport à ce que nous nous faisons nous avons depuis à peu près 6 mois des campagnes qui sont lancées donc nous avons 7 campagnes dans 7 pays avec 12 mots clés donc un groupe d'annonce par langue on en a parlé des langues donc les mêmes que celles du site web français, anglais, allemand et espagnol et nous avons un budget que nous maintenons à environ 600 euros max par mois avec en fait on le surveille comme le lait sur le feu voilà et dès qu'on a des mots clés qui sont trop onéreux on les exclut et au lieu de payer pour ces mots clés là on les attrape et on les met dans notre site internet en gratuit voilà ça c'est des petites techniques rigolotes notre chantier actuel c'est le marketing automation donc Christine vous a parlé de HubSpot nous on va fonctionner avec Plaisy qui va s'interfacer avec Zoho et l'objectif et bien c'est d'avoir une plateforme qui va reprendre tous nos contenus qui va nous permettre de générer des leads également de les qualifier de leur attribuer un poids pour pouvoir nous concentrer sur ceux qui sont les plus forts nourrir ces leads c'est à dire le lead nurturing donc régulièrement leur apporter du contenu qui les intéresse et puis favoriser la délivrance ça ok et renforcer la relation avec mon client donc Plaisy va nous permettre voilà tout ceci la publication directement sur les réseaux sociaux et puis pour les questions de budget le budget de Plaisy c'est 560 euros par mois pour nous plus les frais de mise en place alors nous mettons en place des scénarios voilà un exemple de scénario mon prospect arrive sous 3 jours je lui fais un email de bienvenue sous 10 jours je lui envoie tel autre email s'il a ouvert cet email à ce moment là est-ce qu'il a cliqué sur tel lien auquel cas il passe dans telle catégorie etc. donc là on est sur des arbres de décision et l'idée c'est de prévoir les différents scénarios de telle sorte que mon entonnoir en fait je le rends de plus en plus glissant et que la personne ait la meilleure information au meilleur moment en fonction de son stade de maturation donc tout ça nécessite de prévoir tous les scénarios à l'avance ça c'est notre travail d'actualité et donc voilà notre challenge 2021 réussir notre chantier de marketing automation qui va durer 3 mois on va booster la vidéo parce que aujourd'hui on a remarqué que par rapport à nos concurrents on est extrêmement bien placé néanmoins ils commencent à nous suivre et à nous imiter donc il faut prendre un temps d'avance et on va booster sur ce canal là et ce qu'on souhaite aussi c'est créer une communauté autour de la technologie friction steel welding animée par nous-mêmes de telle sorte qu'on devienne assez incontournable finalement sur cette techno et ça se traduit tout cela par une augmentation du nombre de lits dans notre CRM qui est aujourd'hui de 1500 qui doit passer à 3000 et une augmentation de notre taux de transfo de 1% à 1,5% This is the end Ok, merci beaucoup Merci beaucoup Sylvie et puis à vous trois pour toutes ces présentations je pense qu'elles sont déjà très denses on va essayer de prendre quelques questions du coup je pensais commencer une première question par rapport au contenu principalement comment vous faites pour trouver vos contenus à toutes les trois Caroline t'en as déjà parlé peut-être parce que c'est du vous vous parlez plutôt de la marque alors que Christine et Sylvie vous parlez de vos clients comment vous faites pour trouver du contenu sur leur marché comment leur parler d'eux-mêmes je vais je vais commencer c'est difficile parce que c'est vraiment il y a deux difficultés le fait que c'est un marché de niche et le fait que c'est de l'innovation aussi c'est-à-dire que du coup on est les premiers on n'a pas beaucoup de contenu qui parle de ce qu'on fait puisqu'on est plus ou moins les premiers à utiliser le watermarking pour ce genre d'usage donc il y a diverses stratégies mais c'est alors pareil on n'a pas de concurrent frontal donc selon les usages et nos typologies de clients on va être dans un domaine existant avec des acteurs existants donc je regarde un peu sur quoi ils communiquent mais d'une manière générale en gros on produit nous-mêmes notre contenu parce que ce qu'on a à dire n'est dit par personne d'autre donc voilà soit c'est arriver à se positionner avec quelques pratiques concurrentes un exemple voilà les gens qui utilisent Imataq pour monitorer leurs images je les ai retrouvés sur le web en général ils ont déjà connu et expérimenté Google Images lorsqu'on met sa photo en recherche inversée sur Google Images on voit tous les sites web qui ont repris cette image voilà donc on peut commencer par ce point d'entrée là pour dire voilà pourquoi quand vous faites ça ça ne suffira pas à un professionnel parce que ce n'est pas automatisable parce que les réponses ne sont pas toutes fiables voilà donc on essaie de partir d'une pratique existante pour dire peut-être que vous êtes déçus par cette pratique là et qu'un autre outil vous conviendrait mieux ensuite il y a un peu les bonnes recettes je dirais qui sont plus destinées aux robots de Google aujourd'hui mais ça marche bien c'est cinq façons de faire ceci les dix points que vous n'avez peut-être pas pensé pour faire cela alors bon je trouve ça toujours un type réducteur mais c'est quand même ça marche super bien c'est particulier c'est très simpliste mais comme quoi c'est vraiment les robots de Google nos premiers lecteurs si ça leur plaît à eux ça sera remonté comme concours donc voilà ces sujets en fait on les produit nous-mêmes c'est la réponse d'accord alors du coup pour rebondir alors c'est vrai qu'on est parfois étonné entre ce qu'on a envie de dire sur notre produit et un décalage qui existe avec ce que les gens se posent vraiment comme question et quand on arrive à mettre le doigt sur ce décalage et bien on est au bon endroit donc en fait quelque part toutes les questions je vous disais qu'on fait des webinaires toutes les questions qui sont posées pendant les webinaires nous on capitalise dessus on les reprend et on crée des contenus à partir de ça ça c'est un premier moyen mais il faut déjà être un petit peu avancé un autre moyen ce sont les échanges avec les clients quand vous parlez avec vos clients quelles sont les 10 questions que vos clients vous posent le plus fréquemment vous partez de ces 10 questions vous y répondez directement vous leur faites gagner du temps et vous avez créé un contenu après vous avez la partie également vous servir de Google pour trouver des questions à poser auxquelles vous allez répondre tout va bien donc du coup vous tapez vos mots clés autour de votre sujet par exemple moi je vais taper autour du soudage aluminium alors je vais taper en anglais je vais taper aluminium welding different ways of aluminium welding et en fait quand vous regardez dans la page de réponses vous avez des réponses mais vous avez aussi parfois au milieu ou parfois tout en bas les autres questions related to the subject que les gens ont également posées et quand vous tombez là-dessus bingo vous êtes dans la minose d'or et vous avez trouvé les questions que les gens se posent vous prenez les questions et là vous vous en servez pour rédiger votre contenu alors parfois ce sera un petit peu étrange pour vous parce que ça paraîtra des questions vraiment basiques par exemple et sauf qu'en fait ça va rendre service à vos lecteurs donc ils vont être contents ce qu'ils vont trouver ils vont vous lire et effectivement deuxième avantage ça ça rendra service à Google parce que comme les robots cherchent à répondre aux questions des internautes s'ils trouvent votre réponse ils vont l'afficher et donc vous vous allez gagner en visibilité ensuite vous avez un dernier moyen ça c'est un petit outil web marketing ça s'appelle Ask the Public et donc c'est un site ou Ask the Question je ne sais plus exactement je vous redonnerai l'information et en fait c'est un site où vous pouvez vous introduisez un mot-clé et finalement et bien l'outil va chercher toutes les questions sous vraiment une forme d'étoile avec le qui quand, comment pourquoi où etc et va vous reformuler un certain nombre de questions qui peuvent se poser autour de la thématique donc finalement vous avez pas mal de moyens mais tout est centré sur l'écoute de votre persona et vraiment l'écoute des questions qu'il se pose et non pas l'écoute des réponses que vous avez envie de lui donner donc vraiment centré sur la personne qui va être l'acheteur ou l'utilisateur d'accord ok merci beaucoup pour ces réponses qui me semblent très claires il y avait d'autres questions au sujet de la stratégie d'influence tout ce qui est plutôt en lien avec les influenceurs par exemple est-ce que vous utilisez il y a des agences maintenant qui peuvent faire le relais par rapport à des influenceurs les contacter ou est-ce que vous contactez vous-même des influenceurs est-ce que vous utilisez un petit peu ce genre de stratégie d'influence je ne sais pas qui veut répondre en particulier je vais faire comme tout à l'heure je commence pour le lancer la réponse c'est oui encore il y a eu oui déjà dès le départ où on avait un marché plutôt B2C et aussi avec le B2B maintenant ce ne sont pas les mêmes types d'influenceurs c'est ça la différence mais dans tous les cas on les a démarchés nous-mêmes donc j'ai répondu dans les questions c'est plus facile évidemment quand on est dans un petit écosystème souvent dans le B2B les influenceurs sont des consultants et sont des gens très abordables c'est pas mal via l'Indeed et parce qu'on est un peu tous dans le même bateau c'est-à-dire qu'on partage les mêmes sujets les mêmes contenus et les consultants aussi aiment se mettre en valeur en apportant des nouvelles solutions à leurs clients etc donc c'est une forme particulière d'influenceurs mais dans notre business c'est important et avant ça lorsque c'était via l'univers des photographes on avait un petit peu plus de facilité à discuter avec des influenceurs francophones c'est plus difficile quand on veut adresser le monde avec du B2C où là c'est sans doute bien mieux d'avoir des agences tout à fait j'en chérie sur la partie B2C c'est vrai que nous on commence un petit peu à le pratiquer et on a un peu les deux crédos en fait on a la partie influenceurs qu'on gère en interne on va dire typiquement les influenceurs qui vont répondre présents à des échanges dotation produit contre communication ça c'est des choses qu'on peut gérer en interne mais c'est vrai que dès que dès que ça va un petit peu plus plus loin et qu'il y a des plus grandes communautés des plus grands taux d'engagement notamment il y a des plus grands portages vraiment tout un un planning de publication à prévoir avec l'influenceur pour que ce soit clair des deux côtés et que surtout que ce soit tenu des deux côtés là-dessus nous aussi on passe on passe par agence d'accord Sylvie je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter ou si on passe à la question suivante non pas nous moi on n'utilise pas en fait d'influenceurs nous notre grand challenge en fait ça a été de se rapprocher pour le moins le budget le moins élevé possible de l'inventeur de la technologie pour qu'il puisse nous accréditer et on y est presque voilà c'est notre gros influenceur pour l'instant voilà ça fait deux ans qu'on est dessus ça nous coûtait un peu d'argent quand même mais ça va être bon d'accord quand on parle de réseaux sociaux B2B on parle exclusivement de LinkedIn on est d'accord ou est-ce que vous avez d'autres comment ça se passe en fonction de votre secteur d'activité il y a d'autres réseaux sociaux B2B alors nous on va miser cette année beaucoup plus sur YouTube pour aller avec la partie vidéo dont j'ai parlé tout à l'heure d'accord puisqu'il y a énormément de gens qui recherchent enfin qui veulent voir le produit voilà fonctionner donc voilà c'est vraiment le réseau social supplémentaire d'accord et si on parle je regarde si on raisonne en termes de chiffre d'affaires est-ce que les leads que vous avez par les réseaux sociaux par exemple vous apportent autant de chiffre d'affaires que ceux que vous pouviez rencontrer sur des salons ou sur alors nous personnellement on a fait une année et demie de salon et après on est passé au tout digital et nos cycles de vente sont vraiment très long de l'ordre de deux ans donc c'est un peu compliqué pour voilà j'ai pas la possibilité vraiment de comparer à ce jour en termes de qualité de contact en typologie c'est génial et en termes de facilité d'accès c'est génial on touche on touche plus de monde d'accord ok et au niveau quand on parle de lean band marketing est-ce que c'est toujours on est toujours obligé de parler d'automation ça veut dire ou est-ce que vous arrivez à faire ça manuellement au début en tout cas parce qu'après je vais vous passer par des agences Christine vous voulez répondre oui oui nous on a commencé à la main c'est clair c'est faisable tout n'est pas automatisable et ne nécessite pas de l'aide si on a entre un et cinq formulaires par jour on a deux commerciaux ils se partagent le monde ils savent chacun très bien à quel lead ils vont répondre il n'y a pas besoin d'automation pour ça et donc on commence un peu à envisager l'automation mais ça va arriver avec le fait qu'on voudrait qu'il y ait plus de contenu qui adresse le haut de notre entonnoir aujourd'hui c'est des contenus qui sont vraiment déjà pour ceux qui sont en prise de décision donc quand ils demandent une démo ou un prix on sait que c'est un lead show et il va être pris directement par le commercial et ça on en a une cinquantaine par mois ce qui correspond autour de deux par jour et il n'y a pas particulièrement besoin d'automation pour ça là où il y a besoin d'automation c'est pour tout ce qui est faire passer un lead froid à un lead show nous ils sont chauds déjà quand ils arrivent et il faudrait que j'ai plus de lead froid donc c'est à ça qu'on va travailler le lead froid qui s'abonne juste à une newsletter on va automatiser avec des scénarios l'envoi que nous a montré Sylvie tout à l'heure il y a des exemples où là on ne va pas forcément être derrière chaque lead pour lui dire j'ai pensé à vous pour tel contenu etc mais ça vient après c'est progressif et c'est bien parce que justement on connait mieux les scénarios qu'on a à mettre en place quand on a commencé à la main alors de notre côté on a également commencé à la main puisqu'on a démarré en 2017 avec une approche très très ciblée persona est directement très inbound et qu'on met en place le marketing automation uniquement maintenant alors bon ça fait quand même un an 18 mois que j'en rêve parce que nous on a quand même pas mal de lead froid et ainsi que de ventes longs donc vous pouvez imaginer la taille de notre CRM et la complexité en fait d'aller nourrir et réveiller un peu tous ces leads donc là on va pouvoir passer à la vitesse supérieure mais franchement produire des contenus s'interroger sur son persona construire une stratégie qui s'adresse aux besoins de son client et non pas aux produits de l'entreprise c'est le fondement et commencer à communiquer de la sorte engranger quelques succès et ensuite ça mène comme pour Christine et moi de manière assez naturelle à un outil par la suite d'accord si on revient aux réseaux sociaux et à LinkedIn donc il y a des questions au sujet du multilingue vous communiquez qu'en anglais sur LinkedIn il me semble alors oui parce que vraiment c'est déjà un tel un tel bazar donc à ce jour oui demain potentiellement on pourra notamment pour voilà les marchés hispanophones se dire comme on a une personne qui est espagnole potentiellement on pourra rédiger les petits en tête au dessus des articles qui seront en anglais quand même en espagnol pour que ça parle mieux au lecteur mais en fonction des disponibilités et finalement c'est pas encore arbitré et franchement déjà organiser la parution la publicesse la rédaction de contenu puis la publication sans lasser son audience de manière suffisamment appuyée en générant des interactions c'est déjà c'est déjà un gros challenge si en plus on rajoute le multilingue ça veut dire qu'après il faut aussi être capable de gérer les questions qui vous arriveront dans la langue et garder le contrôle là-dessus il y a quand même beaucoup nous on a choisi l'anglais pour l'instant d'accord et au niveau de la publicité sur les réseaux sociaux type LinkedIn vous l'utilisez la publicité sur LinkedIn alors pour l'instant on l'a fait une fois sur une vidéo on n'a pas on n'a pas été hyper convaincu de ce qu'on a trouvé on est en train de refondre vraiment notre approche LinkedIn pour la rendre encore plus performante avec plus de comptes actifs et une fois que ça se sera fait on refera des tests sur la pub d'accord ok et on va parler budget peut-être donc je crois que c'était je ne me souviens plus c'est Christine ou Sylvie qui a abordé le prix de je ne sais plus 500 euros par mois pour utiliser un outil oui pour plaisir pour plaisir mais bon en fait vous parlez de beaucoup d'outils donc avant ça doit représenter un coût assez important mensuellement ou annuellement je ne sais pas pour la société c'est déjà très complexe d'utiliser tous ces outils mais en plus au niveau du coût pour vous c'est quoi les principaux postes de dépense en tout cas oui enfin je ne vais pas en tête les proportions mais c'est vrai qu'on a tendance un peu du coup à séparer tout ce qui est récurrent l'abonnement de l'outil donc on est dans les mêmes ordres de prix avec HubSpot c'est autour de 600 euros pour l'offre marketing pro après il y a marketing pro sales pro ça dépend un peu des fonctionnalités qu'on comprend le fait de passer par une agence et de déléguer aussi certaines activités c'est du récurrent mais par exemple si vous faites de l'adwords là il y a aussi le montant de votre campagne à tenir en compte donc tout ça voilà j'en fais une somme lissée sur le mois pour voir si on reste dans un budget globalement moi j'essaie de rester dans une enveloppe qui représente entre 10 et 15% de notre chiffre d'affaires réinvesti dans le marketing ou le marketing de manière globale alors c'est vrai qu'il est beaucoup investi dans l'inbound mais créer des contenus aussi fait partie des dépenses lorsqu'on ne les fait plus soi-même donc personnellement voilà moi je travaille avec Winbound donc il est dans le groupe MediaVey qui s'appelle maintenant Humans à Rennes où ils ont un système de points donc en gros on a un budget et puis selon le besoin il va être alloué à de la rédaction de contenu ou à de l'optimisation SEO c'est cette souplesse mais ça correspond quand même à quelque chose finalement d'assez réel qui est de dire bon voilà par mois combien je peux allouer de budget en gros c'est quoi mon coût d'acquisition client on en revient toujours un peu à ça donc voilà c'est ce genre d'équation qu'on fait pour voir si le budget qu'on dépense est en ligne avec qu'est-ce qu'on gagne comme client nous à ce jour en fait on est aux alentours de 2500 euros par mois en dépense externe avec également par rapport à nos prestataires des systèmes en fait de comment dire de de pack d'heure finalement dont on dégrève un certain nombre d'actions que ce soit SEO que ce soit publication d'un nouvel d'un nouvel article optimisation vidéo etc ok et puis à cela s'ajoutent donc les ressources en interne et vous êtes on peut rappeler combien vous êtes alors nous chez nous nous sommes donc il y a moi-même et nous sommes ensuite il y a trois alternants alors sachant qu'aujourd'hui sur 2020-2021 entre la prise en charge des OPCA des frais de formation peut-être une partie des charges également et l'aide de l'état de 8000 euros il y a quand même un coût qui est assez optimisé on va dire d'accord oui parce qu'en ce moment il y a des aides pour recruter des jeunes en alternance ou en professionnalisation mais comme le rappelait Christine qui dit embaucher un stagiaire dit prévoir le temps de le former de lui accorder du suivi puis il faut déjà avoir la compétence en interne c'est pas le stagiaire qui va on est d'accord alors sauf dans certaines formations puisque là je parlais des formations plus classiques sur mes alternants la formation de FormaOuest que j'ai citée en début de formation elle est intéressante puisqu'en fait elle s'adresse elle s'adresse à des personnes qui sont issues du monde de l'entreprise soit commerce soit informatique et aujourd'hui sur des contrats de 11 mois apportent un certain nombre de compétences et les personnes sont globalement alors sont globalement autonomes et peuvent être force de proposition ce qui est très intéressant en fait pour les entreprises je parle de cette formation connaissance de cause parce que je l'ai suivie il y a 3 ans et donc j'en pense beaucoup de bien et j'ai ensuite embauché quelqu'un qui donc Carmen qui a suivi cette formation également donc c'est pas mal c'est vraiment conçu comme une formation qui est capable d'allumer un peu la lumière dans les entreprises les petites structures où il y a besoin justement de compétences animation e-commerce au sens large d'accord ok impeccable et peut-être pour terminer il y a la dernière question comment calculez-vous votre ROI comment vous savez d'où vient les leads les clients tout ça vous arrivez à tracer j'imagine avec votre système vous arrivez quand même bien à tracer vos prospects non ? complètement c'est là où je dis des solutions comme HubSpot sont vraiment pensées pour ça parce qu'ils ont tous les éléments rassemblés dans une même plateforme donc ça représente de façon chiffrée combien vous avez dépensé en pub combien ont été touchés donc combien il y a eu d'impression de votre pub combien ont visité le site combien sont devenus des leads combien sont devenus des clients etc et donc donc voilà en ce qui nous concerne on a environ 2% de nos visiteurs qui deviennent des leads et parmi ces leads 4% qui deviennent des clients donc ça c'est des chiffres très faciles à calculer parce que tout est dans le même service la même plateforme d'accord ok je pense qu'on a fait un petit peu le tour des questions il y avait des points que vous vouliez aborder peut-être en plus je ne sais pas qui vous viennent à l'idée en tête s'il y a d'autres questions on a peut-être le temps d'en prendre une dernière alors il y avait juste une question que j'avais vue sur les outils gratuits pour connaître un domain authority ah oui alors je vous encourage à demander à votre meilleur ami c'est-à-dire Google donc vous tapez comme je fais à chaque fois comme ça j'ai même pas besoin de reconnaître le nom de l'outil connaître domain authority et là d'une part j'ai la définition si j'avais oublié et puis ensuite je tombe sur le premier par exemple celui de ahref de mémoire il est gratuit website authority checker avec ça vous vérifiez l'autorité de n'importe quel domaine c'est-à-dire votre site web celui de votre concurrent A, B, C ou D alors c'est un élément parmi tant d'autres c'est pas la panacée c'est un indicateur et ça vous permettra de vous situer en fait parmi la concurrence dans laquelle vous évoluez et l'idée c'est effectivement d'étudier ensuite un petit peu les best practices de ceux qui sont situés au-dessus de vous s'il y en a et ensuite de copier le plus vite possible et après de les dépasser voilà d'accord parfait merci beaucoup je voulais je voulais juste conclure avec le pass export com ah je vois qu'il y a peut-être une dernière question qui est avec non c'est bon avec le pass export com c'est vrai que le conseil régional a un dispositif de plusieurs aides dont le pass export com qui est en fait une aide de 30% sur vos dépenses de traduction de support de communication donc au moment où vous refaites un site web ou même pour des vidéos qui sont directement en langue étrangère ou pour des supports de formation des interfaces utilisateurs pour des fiches produits au moment où vous voulez vous refaire toute votre com un petit peu à neuf il y a enfin j'imagine que régulièrement on a besoin de tout comprendre à ce moment-là il est possible de faire enfin il est même conseillé de faire appel à un prestataire qui est professionnel qui est donc une agence de traduction car même si vous avez des salariés qui sont d'origine étrangère ou des bilingues en fait c'est quand même un métier d'être traducteur et donc pour avoir des belles fiches produits un beau site web qui utilise les bons mots c'est vrai que rien de tel que de passer par des prestataires et au moins vous avez un outil enfin des outils qui sont prêts à l'utilisation pour plusieurs années et vous ne revenez pas dessus vous êtes sûr qu'il n'y a pas de faute que tout est calé et donc une fois que vous avez utilisé ces prestataires il est possible de vous faire rembourser par le conseil régional 30% de vos dépenses sachant qu'il faut que les dépenses soient comprises l'assiette des dépenses soit comprise entre 4000 et 30 000 euros alors ces dépenses doivent être réalisées dans les 18 mois donc ça nécessite un peu de se projeter et de se dire dans les 18 prochains mois c'est idéal quand on refait son site web et qu'on a un site web assez conséquent et qu'on se dit dans les 18 prochains mois j'aurais peut-être besoin en même temps de le faire en allemand ou en espagnol et donc vous voyez que vous allez avoir un certain nombre de dépenses une vidéo corporate peut-être ou présentation produit et voilà donc pour mettre en place c'est PassExport.com comme pour toute aide de la région et pour tous les financements en règle générale il faut demander il faut faire un dépôt de lettres d'intention sur le site du conseil régional et puis je suis à votre disposition dans le 35 mais mes collègues qui vous devez avoir les contacts au début de la présentation de mémoire sont disponibles aussi dans les autres départements et l'écran a encore sauté je vais vous les montrer enfin en tout cas c'est dans la présentation et l'idée que vous les contactez ou vous allez directement sur le site du conseil régional et ça vous permet de mettre en place vraiment des outils propres et voilà c'est un financement composé par le conseil régional et surtout aussi c'est pas parce que vous avez les compétences en interne que ça vaut mieux que les personnes qui sont bilingues ou qui sont professionnelles du marketing ou commerciaux soient plutôt actifs dans leur métier et réalisent soit du marketing digital soit de la prospection commerciale plutôt que de passer des heures à essayer de traduire des documents alors qu'ils ne sont pas experts en traduction donc voilà c'est vrai que nous on l'utilise énormément avec les entreprises dans le 35 et je suis sûre que mes collègues le font aussi dans les autres départements c'est un très bon dispositif donc je vous encourage vraiment à l'utiliser pour conclure et mais bon c'est vrai qu'il faut aussi si vous traduisez votre site il faut comme vous le disiez avoir les compétences en interne quand même pour répondre parce que quand on a des leads des allemands ou des collègues qui vous contactent après c'est assez limite il faut penser avoir forcément les compétences en interne pour répondre aux questions et donc juste pour clôturer je vous remercie énormément à toutes les trois parce que ça représente énormément de travail j'avais juste une petite remarque j'avais une question qui je pense est intéressante juste pour finir rapidement sur les réseaux sociaux si je peux me permettre oui allez-y j'ai vu comment gérez-vous la confidentialité la concurrence les commentaires négatifs ou les réclamations pour votre stratégie de communication réseaux sociaux notamment donc ça je pense que c'est quand même assez intéressant donc en ce qui concerne la confidentialité effectivement on ne met que des choses qui ne sont pas confidentielles donc c'est un élément de choix des contenus quant à la concurrence et bien on a à l'oeil qu'effectivement la concurrence elle surveille ce qu'on publie et elle va s'en inspirer mais en fait on fait le choix de travailler pour nos prospects et non pas contre la concurrence donc en gardant en tête qu'on est visible on a quand même une stratégie qui est assez forte les commentaires négatifs et bien on y répond on ne les efface pas et en revanche ce qu'on fait c'est qu'on s'autorise de les ensevelir sous un déluge de commentaires positifs qui sont demandés à nos amis support réseau soutien pour dire tout le bien qu'ils pensent de nous ce qui fait que le négatif se retrouve assez enterré excellente bonne pratique voilà c'est mieux et puis pour les réclamations je dirais c'est des bonnes pratiques que vous voyez également un petit peu partout c'est à dire une réclamation ça montre que la marque est vivante c'est normal d'avoir des réclamations donc on y répond poliment et on prend en compte ce que la personne a dit pour s'améliorer Caroline est d'accord quand ça décape un peu trop merci pour cette question je pense qu'elle était intéressante merci à vous trois merci aux participants je pense que vous avez été vous avez vraiment répondu à la demande parce qu'on a commencé avec un peu plus de 100 participants et nous en avons encore 90 donc c'est que les gens sont restés ils étaient très intéressés merci à tous d'avoir participé et puis à vous d'être intervenus pour vos préparations et tout le travail et je vous j'en profite pour dire que je suis sur LinkedIn et que si vous avez d'autres questions je serais ravie d'y répondre également voilà bien sûr c'est parfait merci à vous et puis donc on vous envoie les présentations et les listes dont je parlais liste d'agence web liste d'agence de traduction et liste d'école voilà merci au revoir et merci beaucoup au revoir merci à vous merci à vous